Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver après autant de mois où on ne s'est pas jasé de potager. Ça donne juste bien parce que là, on est en début d'année, donc c'est super le fun. On a beaucoup, beaucoup de choses à discuter ce soir. Étant donné, comme je disais, on est en début d'année, il y a beaucoup de choses à planifier, donc on va toucher un peu à tout ce qui est planification de notre nouvelle saison qui s'en vient. Pour quelques-uns, c'est dans quelques jours qu'on commence nos premiers semis. Je ne sais pas si vous êtes autant excités que moi, mais je vous dirais que j'ai extrêmement hâte, surtout cette année, c'est une année vraiment assez spéciale pour moi dans ma nouvelle profession. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à planifier. Donc, c'est important, même si on n'a seulement qu'un petit potager, c'est important d'être bien structuré, d'être capable de savoir exactement ce qu'on va faire pendant notre saison. Donc, on va parler de ça. Je vais aussi répondre à toutes vos questions pendant le direct. Je vais aussi vous présenter mon fameux calendrier que je vous promets depuis si longtemps. Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait fini au complet, mais je vais vous le montrer. Vous allez voir ce que je vais vous présenter. C'est sûr que ce n'est peut-être pas ce qu'on pense en fait de calendrier, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Ça va être à vous aussi de travailler aussi un peu à le mettre à votre goût, de mettre vos légumes que vous voulez cultiver dans l'année. Moi, je vous ai donné, vous allez voir, c'est vraiment en référence, parce qu'on sait que je ne suis pas, ce n'est pas moi qui contrôle la température. C'est sûr que tout dépendamment des régions, on a un climat différent, on a des zones climatiques qui sont différentes. Donc, il y a des légumes qu'on ne part pas tout à fait en même temps, si vous êtes en zone 5, 4 et 3. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est? J'avais pris des notes pour vraiment m'assurer de tout vous dire. Juste en passant, c'est sûr que ce n'est peut-être pas tout le monde qui a accès directement pour venir nous jaser ce soir. La seule affaire que vous avez besoin de faire, c'est complètement gratuit. Vous n'avez seulement qu'à vous créer un compte YouTube et puis vous allez pouvoir venir jaser avec nous. Je vous dis, on a une super belle soirée, ça donne juste bain, même si tout dépendamment des secteurs, il annonce beaucoup, beaucoup de neige encore cette nuit. Je pense que dans ma région, 15 cm de neige. On parle de potager, on dit qu'il annonce 15 cm de neige, ça ne va pas tout à fait ensemble, mais bon, ça va dans d'autres directions. Aujourd'hui, il a quand même fait très chaud, ça a fondu énormément, donc ça fait du bien. Comme je vous disais, la planification, on va en discuter longuement, répondre à vos questions, surtout pour ceux qui commencent, même ceux qui sont habitués. Des fois, juste faire un petit refresh qu'on dit, excusez mon anglicisme, mais un petit refresh pour vraiment s'assurer qu'on est bien, bien, bien setupé pour notre nouvelle saison. Le calendrier, comme je vous disais, que je vais vous parler. Et aussi, une chose qui est importante, quand on commence au potager ou même quand on a une certaine expérience, c'est toujours le plaisir de faire ses propres expériences. Moi, je le sais, je vous le dis souvent, je force les gens à faire leurs propres expériences, que ce soit pour des nouveaux semis, des nouveaux types de légumes, des différentes façons de les cultiver, que ce soit rajouter du compost, faire ça différemment parce que le but, c'est vraiment d'être capable de faire son potager avec les ingrédients qu'on a à la maison. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence, moi, c'est sûr que je vais vous dire, bien, prenez des feuilles, prenez des tons de gazon, on fait du compost, etc., et ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à tous ces ingrédients-là. Donc, il faut essayer différentes façons, différentes approches aussi pour protéger son sol, le nourrir en même temps. Il n'y a pas seulement que les produits qu'on achète directement en magasin. On va toucher un peu à ça aussi. Aussi, je voulais vous dire que dans le prochain live, qui va être la semaine prochaine, probablement mercredi, je vais dévoiler le nom de la chaîne. Oui, j'ai finalement trouvé, je voudrais vous remercier aussi parce que vous êtes nombreux qui ont donné des bonnes suggestions. Malheureusement, il n'y a pas personne qui a tombé directement dessus, mais toutes vos idées ont fait en sorte que j'ai été capable de trouver le nom de la chaîne. Et puis, étant donné, comme je dis, qu'il n'y a pas vraiment personne en particulier qui a été capable de trouver, je vais remettre quelques prix à plusieurs personnes, ceux qui ont vraiment été capables de me donner le nom. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes quand même nombreux. Maintenant, je voudrais saluer tout le monde. Comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent venir discuter avec nous, qui ne sont pas capables parce que c'est écrit « membre seulement », on a juste à se créer un compte YouTube. Par la suite, vous allez être capables de venir nous jaser parce qu'on a quand même déjà pas mal qui se sont logués. Ça fait que c'est super cool. Donc, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Alex, Stéphane, qui n'est pas Stéphane, j'ai vu tantôt, il y a tellement de monde. C'est Linda de Saint-Jean qui a pris le compte de son mari. François, bon, mais je vous souhaite une bonne soirée avec moi à ce beau 17. C'est juste plate parce que les Canadiens jouent ce soir, mais je pense qu'avec l'année qu'ils ont, cette année, ça ne vaut pas la peine de les regarder. Donc, je suis super content que vous êtes avec moi ce soir. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai extrêmement hâte, comme je disais tantôt, de commencer mes premiers semis. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous avez déjà commencé à faire vos premiers semis. Si oui, dites-moi là dans les commentaires. J'aimerais savoir par quoi vous avez commencé. En même temps, dans quelle région vous êtes pour que je puisse vous situer aussi à travers le Québec et si vous êtes en Europe aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Par contre, rendu à cette heure-là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parce qu'il est comme 2-3 heures du matin. Juste avant qu'on continue, je voudrais juste que vous me disiez si le son est bon, étant donné que ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas fait de live. Je veux juste m'assurer que le son, il est bon, qu'il n'est pas trop écho. C'est sûr que la pièce ici, il n'y a pas grand-chose sur les murs. Mais juste me dire, juste me dire si... si le son est bon. Oui, parfait. Merci. Alors, donc, on va commencer avec la planification culturelle. Ce que je veux dire par une bonne planification, vous pourrez me dire aussi votre façon à vous pour qu'on puisse partager parce qu'il n'y a pas juste la mienne qui est la bonne. On a chacun nos petites façons de faire. Quand on commence un potager, à chaque année, on a une petite routine, surtout ceux qui sont habitués. Ceux qui sont nouveaux, par contre, moi, je vous dirais que c'est important de prendre des notes parce que c'est sûr que ça en fait beaucoup, beaucoup à planifier en début d'année, que ce soit pour les samours, que ce soit quel type de légumes qu'on veut, la planification de son potager, l'aménagement aussi où on va placer ses légumes pour avoir une bonne association, etc. Donc, je vais regarder, voir si j'ai déjà des questions. Donc, le son, il est super bon. Bonjour, Lisa. Bonjour, François, Stéphane, Alex. Bien-dessus. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Donc, OK. Bon, pour la planification, donc, si vous avez, vous aussi, vos petites manières, vos petites manières que vous faites à chaque année, les écrits pour que tout le monde puisse voir qu'on ait plusieurs versions, qu'on puisse pas seulement avoir une manière de préparer sa saison. Donc, la première chose qui est importante quand on commence, comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est vraiment de planifier, c'est d'organiser, d'avoir des buts. Ce que je veux dire par des buts, c'est, par exemple, vous allez voir tantôt, je vais vraiment le montrer dans le fichier Excel pour que ce soit plus facile à comprendre. Quand on commence une nouvelle saison, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts, dans le sens que si je veux cultiver des tomates, mais pourquoi je veux cultiver des tomates? Est-ce que c'est seulement pour manger en salade, en sandwich, ou on veut avoir certaines tomates pour les conserver, faire des sauces tomates, des tomates entières en paumasson, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut planifier. On essaie de faire un exercice de cette façon-là avec la plupart des légumes qu'on a, pour qu'on soit capable de savoir exactement les quantités ou même les légumes qu'on veut pendant cette saison. Donc, si, mettons, on veut des betteraves pendant l'année pour les manger fraîches et on veut une dernière écolte à la fin de l'année pour les conserver, donc c'est toutes des choses qu'il faut planifier. Comme je vous ai dit, comme je vous dis tantôt, je vais tout vous expliquer ça tantôt quand je vais vous montrer mon calendrier, ça va être beaucoup plus facile. c'est sûr qu'il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas trouvé de calendrier vraiment super précis pour toutes les régions. Donc, je suis en train de le finaliser, vous allez voir, il n'est pas tout à fait fini, mais il y a quand même beaucoup d'informations. D'ici à la semaine prochaine, c'est sûr qu'il va être complété. Juste avant, pour ceux qui commencent leur premier semis, la semaine prochaine, si vous êtes dans la même zone que moi, environ à la 5B. Donc, les objectifs, les buts, c'est vraiment important. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va se faire un calendrier. Je ne sais pas si vous voulez qu'on saute suite au calendrier. Je vais regarder, voir s'il y a des gens qui m'ont posé des belles questions jusqu'à un moment. Bonjour Charles, Alex, France, USA, bonjour Patou et bonjour à tous des États-Unis. Wow, super! J'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui venaient de Saint-Jean. Cool. Donc, avez-vous des semis spéciales cet air? On va commencer avec ça parce que je veux garder le calendrier. Je veux laisser le plus de monde possible parce que je sais que c'était quelque chose qui intéressait beaucoup, beaucoup de gens. C'était une question qui me revenait souvent. Tout le monde veut un calendrier, mais je l'explique souvent. Un calendrier, il n'y a rien de coulé dans le béton. c'est basé sur des prévisions que je regarde à chaque année. Il faut vraiment m'assurer pour déterminer à chaque année parce qu'on sait que la planète se réchauffe. Donc, les journées du dernier gel et du premier gel changent à chaque année. Donc, il faut juste s'ajuster un petit peu pour réussir. ça. Donc, comme je disais tantôt, est-ce que vous avez des semis spéciaux que vous voulez essayer cette année? Premièrement, est-ce que c'est votre première saison au potager? C'est ce que j'aimerais savoir. Tous ceux, si ça fait 10 ans, 15 ans, 2 ans, première année, j'aimerais ça le savoir. On l'écrit dans les commentaires parce que je crois que cette année, étant donné qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui s'intéressent. D'après moi, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait nouveaux cette année au potager. Je vais juste m'ouvrir une nouvelle page pour que ça soit plus vite parce que je me rends compte que les questions arrivent vraiment tardifs dans le programme que j'utilise, le SteamYard. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais y aller à travers YouTube qui est beaucoup plus rapide. Il y a Alex qui me pose la question. Je vais l'afficher. Combien de temps avant la transplantation tu sèmes tes betteraves? Je l'ai toujours fait directement au potager. On va en parler tantôt si ça ne te dérange pas, Alex. Quand je vais vous montrer mon calendrier, ça va être beaucoup plus facile de l'expliquer. J'ai sorti aussi un petit calendrier de l'Écoumène que j'ai déjà utilisée pendant plusieurs années pour vraiment savoir quand est-ce qu'ils commençaient mes premiers semis à la maison. Vous allez voir, c'est sûr que ça peut être compliqué quand on ne connaît pas ça parce qu'on voit des belles lignes qui commencent, je prends comme exemple si je regarde d'à côté, première semaine d'avril puis la barre va s'étaler jusqu'en fin mai. Des fois, ça peut être compliqué. On peut difficilement comprendre pourquoi il y a une ligne de main. Je vais tout vous expliquer tantôt. mais je crois que le calendrier, ça va être un bel outil pour tout le monde, même si vous êtes déjà habitués. Vous allez avoir des outils à la maison pour être capable de vous-même le trafiquer, le mettre à votre goût, mais vous allez voir que c'est une belle petite chose que j'ai faite pour vous. Julie qui dit qu'elle est à sa quatrième année. On va juste enlever. Il y a Julie qui dit qu'elle est à sa quatrième année. Bonjour. Bonsoir Julie. Alex, dix ans, dixième année, zone 3B. Ouf, il fait froid dans ce coin-là, dans 3B. Ta saison, elle doit être très, très courte. Il y a Alex, il dit qu'il est dans la zone 4B. Je vais tenter une nouvelle espèce de souchet. Il faut aussi appeler noix tigrée. Cool. Il y a tellement de variétés. Il y a des légumes que je n'ai jamais, mais jamais, jamais entendus. Jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que c'est incroyable, les variétés. Moi, je suis habitué à mon petit traditionnel tomate, cocon. C'est sûr que cette année, ça va être un peu différent. je vais avoir plusieurs variétés, plusieurs légumes dans mon nouveau potager qui va être super grand. Mais il y a des variétés que j'entends pour la première fois cette année et je me rends compte que je suis loin de tous les connaître, mais ce serait difficile parce qu'il y a des jeunes un peu partout et on a tous des goûts différents. Donc, on va continuer. Bonsoir, Pascal. Troisième année de Roi... dans votre région ce soir, mais je pense qu'on va tous recevoir une belle petite tempête de neige. C'est quasiment difficile à accepter, surtout qu'on y a eu des... Il y a fait 5-6 les derniers jours. Ça a fait du bien. Je me suis promené sur mon terrain. Je commençais à avoir les buts qui commençaient à se montrer le bout du nez, la neige fond. Puis là, malheureusement, on va avoir un beau 15 centimètres dans mon coin. Je ne sais pas si vous... Combien de neige que vous attendez ce soir, je sais qu'à Stoneham, dans ce coin-là, je ne sais pas si ça allait changer, mais ce matin, je crois que c'était environ 50 centimètres de neige. C'est décourageant un peu. Mais bon, on est rendu quand même le 17 février. Dans mon livre à moi, dans mon calendrier, c'est vraiment une date butoir qui détermine que dans les prochains jours, les premiers semis vont faire du bien. j'ai-tu des questions? Si vous voyez que je n'ai pas répondu à une de vos questions, faites juste le réenvoyer ou m'envoyez-moi un petit message pour dire que vous avez posé des questions. Ça déroule quand même assez vite. J'essaie de combiner YouTube et StreamYard, mais je vois que StreamYard est pas mal plus slow que de YouTube. mais bon, c'est ça, j'ai posé la question si vous avez déjà commencé vos semis. Parce qu'on est tous impatients, on sait, la saison est tellement proche, parfois il faut se retenir, il faut même s'empêcher, se trouver des petites choses à faire, sinon on se retrouve dans la petite pièce en train de faire des semis quand c'est trop tôt encore. mais une bonne suggestion, peut-être faire des fines herbes, des fines herbes aussi, on peut en faire à la maison à l'année, on n'a pas besoin d'attendre pour les planter à l'extérieur. On en fait d'ailleurs, ma troisième partie des semis à la maison devrait sortir en fin de semaine. Je suis en train de finaliser. Encore une belle vidéo avec beaucoup d'informations, surtout pour ceux qui commencent, de différentes façons de faire ces semis à la maison. J'explique vraiment le pourquoi que j'utilise des mutucellules ou des plateaux à semis, etc., pour vraiment qu'on soit capable de déterminer nos besoins, à savoir, est-ce qu'on a besoin des cellules ou on plante directement dans des pots ou dans des plateaux. Beaucoup d'informations aussi sur les tapis chauffants. Je parle aussi du temps qu'on les met en dessous de la lumière qui est très important. Je me suis fait poser la question à savoir si on devait les mettre pendant 24 heures. Ce n'est pas une bonne pratique. la Valtry, il y a des gens de Victor Power. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je pense, qui m'ont découvert cette année. Beaucoup de gens du Québec. Je suis extrêmement content. Je vous dirais que la majorité de mes abonnés étaient nos amis et les Français que je salue d'ailleurs qui vont probablement regarder la vidéo demain aux petites heures. Oui, je suis extrêmement content. Ça fait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo du 5 000 abonnés déjà, c'est grâce à vous. vous êtes de plus en plus nombreux qui découvrent ma chaîne, qui partagent aussi. Comme je mentionnais aussi le fameux pouce qu'on voit plus bas, n'ayez pas peur. Cliquez dessus, ça ne coûte rien, ça ne vous envoie pas des messages, ça ne vous achènera pas, ça va seulement m'aider. Donc, on essaie de cliquer sur le pouce le plus souvent possible. Si vous n'aimez pas, vous cliquez sur le pouce plus bas, ce n'est pas plus grave que ça, c'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. Moi, je suis ici pour vous donner le maximum d'informations de vous aider dans votre parcours avec le potager. Donc, on ne se gêne pas, on me pose des questions, les lives, c'est fait pour ça, je vais essayer de répondre le mieux possible. Avec ce que j'ai appris cette année dans ma formation de maraîcher, je pense que je peux vous aider amplement sur tout, tout, tout. Mais, juste vous dire aussi que pendant la saison, je vais le plus possible faire de chaque légume, du semis jusqu'à la récolte. De toute façon, avec le calendrier, vous allez être capable de me suivre, vous allez être capable de rajouter de l'information à fur et à mesure pendant la saison. Cet outil-là, vous allez pouvoir le garder à la maison et juste le pomfiner à chaque année dans votre région avec le type de légumes que vous avez choisi. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile. vous allez avoir un calendrier à vous avec vos dates qui vont être propres pour votre climat parce qu'on est un peu partout au Québec. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas oublié personne sans nous donner ton adresse. Moi, je suis dans quelle région? C'est sûr, je ne donnerai pas mon adresse, mais ça ne me dérange pas du tout. je demeure juste à côté de Valleyfield qui est à Valleyfield-Châteauguay dans Montérégie. Je vis à Saint-Stanis-Claus de Cosca. Ça sonne bien loin, mais c'est très creux. C'est une petite ville en campagne, très loin de tout, très loin de la ville. On est vraiment en campagne. On a un pont qui se lève parce qu'il y a des bateaux qui passent régulièrement. Donc, on est quand même assez loin en campagne, mais c'est un super beau coin. j'ai des champs tout autour de chez moi. C'est vraiment un endroit rêvé. Ce qui me pousse aussi à vous dire dans quelle région vous demeurez, est-ce que vous êtes en campagne, est-ce que vous êtes en ville, est-ce que vous prévoyez faire un potager urbain, un potager dehors, est-ce que c'est votre premier potager, etc. On ne se gêne pas, on ne se gêne pas. On m'écrit tout ça dans des beaux commentaires, ça me fait plaisir de tout vous lire. Je prends une petite gorgée d'eau. Je n'arrête pas de parler depuis tantôt. Dites-moi donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, un calendrier, savoir quand est-ce commencer vos premiers semis? Étant donné que j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup de gens sont à la recherche d'un calendrier pour être capable de partir ces semis. France-USA avait une question. Je ne l'ai pas vue, je suis désolé, je vais juste retourner. Je suis un peu rouillé, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. si tu veux me reposer ta question, France, je vais la voir, étant donné, j'ai ouvert la page juste à côté. Donc, est-ce que vous attendez beaucoup de neige dans votre région ou ça va seulement être de la pluie? Je sais que moi, aujourd'hui, il n'y a plus quand même beaucoup, ça fait du bien et il y a beaucoup de neige qui est partie. Par contre, j'ai l'impression que demain matin, quand je vais me lever, il va y avoir un beau petit 15 cm de neige qui va nous replonger dans la couleur blanche. Mais bon, ce n'est pas grave, on est le 17 février, comme je disais tantôt. La neige va s'en aller, il annonce des températures un peu plus chaudes, ça va faire du bien. De toute façon, je pense que même s'il y a de la neige dans l'extérieur, quand on commence à faire nos premiers semis, on oublie carrément que c'est l'hiver ou qu'il y a de la neige dans l'extérieur. On est concentré à faire nos propres semis. J'ai extrêmement mal. Comme je vous disais tantôt, mes premiers semis la semaine prochaine, je vais faire mes patates douces que je vais refaire que je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finaliser l'année passée. Ils ont manqué un peu d'amour, comme je l'ai dit à quelques abonnés. Mes patates douces, je les avais super bien réussies, elles avaient très bien germées, j'avais des belles lianes. J'étais sur le point de les couper et carrément oublier dans la maison. J'ai commencé à travailler à l'extérieur, je les ai oubliées quand je rentrais à l'intérieur. Mes patates douces, elles avaient manqué un peu d'eau, elles avaient manqué un peu d'amour. Je les ai plantées quand même, elles m'ont donné certaines petites patates, mais pas énormément. Donc, ça n'a pas été vraiment un succès pour moi, les patates. Mais par contre, cette année, je vais me reprendre, je vais vraiment compléter parce que je n'avais pas été capable de faire des vidéos avec les suites. J'ai mes oignons, mes poireaux, les piments aussi, les poivrons que je vais commencer dans les prochains jours. donc beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, ce ne sera pas comme les années passées où je vais faire seulement qu'un petit plateau. Je vais en avoir plusieurs. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs étagères. Je vais en avoir... D'après moi, ça devrait être assez impressionnant en fait de quantité. J'ai bien hâte de voir quand je vais commencer à tout remplir ça, vous prendre des belles photos. D'après moi, ça va être quelque chose d'assez spécial. Il y a Stéphane ici qui dit... Je vais juste l'afficher parce que je trouve ça intéressant. J'habite dans le Dakota du Sud. Ici, il fait moins 20 à moins 30 en moyenne. Le dernier gel est prévu en mi-juin. Est-ce que tu penses qu'avec une saison si short, c'est possible de planter des tomates? C'est toujours, toujours, toujours possible de planter des tomates. Si tu les pars huit semaines avant ton dernier gel, ou à peu près, tu devrais être capable d'avoir pris de l'avance. C'est pour ça qu'on les plante très tôt pour être capable de, quand on les plante à l'extérieur, qu'on a quand même une bonne grosseur qui vont donner des tomates assez rapidement. Par contre, il y a des variétés qui sont beaucoup plus précoces. Donc, il faut juste vérifier quelques variétés. Je n'en ai pas devant moi. Mais s'il y a des gens qui ont des suggestions de tomates que vous connaissez ou que vous faites déjà à la maison, de tomates précoces, juste les écrire pour notre ami Stéphane. Mais comme je dis, les tomates, on les part quand même très tôt, huit semaines avant. Mais quand tu vas arriver pour les planter à l'extérieur, tu vas être capable d'en avoir. C'est sûr que tu n'auras peut-être pas une saison complète. Tu n'auras peut-être pas en grosse abondance. Sauf que c'est sûr que si tu prends des précoces, tu vas être capable d'en avoir quand même une bonne quantité avant que tes premiers gels arrivent, vu que ta saison est quand même assez courte. Est-ce que j'ai oublié? Bonjour Julie, Joanne, Rénal. Bonsoir à tous. À Saint-Ours. C'est où ça, Saint-Ours? C'est dans quelle région ça, Saint-Ours? Je ne connais pas tous les endroits au Québec. Il faudrait que je commence à me promener un petit peu plus à travers le Québec. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, la semaine prochaine, dans le prochain live, je vais vous dévoiler le nouveau nom de la chaîne et aussi de l'entreprise. Il n'y a pas de gagnant, malheureusement. Je ne vais pas offrir aucun cadeau cette année. Mais non, je fais des places, je fais des farces. J'ai trouvé le nom de la compagnie et de la chaîne aussi avec plusieurs idées de tout le monde parce que vous êtes nombreux qui m'ont donné des bonnes suggestions. Alors, au lieu de faire un gagnant, je vais en faire deux ou trois. Ceux qui ont vraiment donné de super belles suggestions, même si vous en avez donné beaucoup et c'était toutes des super bonnes idées. Donc, le live la semaine prochaine, je vais vous dévoiler. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à travailler sur le calendrier, j'ai dû effacer le nom pour ne pas le dévoiler ce soir. J'aurais trouvé ça poche un peu de vous le montrer directement dans le calendrier sans faire une grosse affaire. Mais bon. Donc, Joanne qui vient de Sorel. Il y a Pascal qui... Je vais mettre le nom ici. J'ai Pascal. Mon Dieu, on dirait que ça fait des années et des années que je n'avais pas fait un live. À Rouen, le dernier gel est souvent fin juin et j'arrive à faire pousser des tomates beef. Oui, c'est sûr. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de limite. Si on commence nos légumes quand même assez tôt, on les prévoit. Quand je dis souvent le bon timing, c'est vraiment ce qui est de plus important. Comme je vais vous montrer tantôt dans le calendrier, il y a beaucoup d'informations. Il y a des informations que vous allez devoir mettre vous-même. mais je trouvais ça important pour monsieur et madame tout le monde qui vont bénéficier et profiter de ce calendrier-là de faire un petit peu de votre travail, de mettre votre touche à l'intérieur pour vraiment essayer de comprendre pourquoi on fait un calendrier. De toute façon-là, un coup qu'on l'a compris, c'est très facile. On réutilise le même calendrier. On fait juste changer les dates parce que, comme je disais tantôt, les dates, ce n'est pas moi qui les décide. je vais vraiment avec les prévisions qu'on a à chaque année sur n'importe quel site, que ce soit Québec, Canada, que j'ai mis aussi dans le calendrier, une source pour être capable de savoir quel est le dernier gel de votre région. Ça aide beaucoup à déterminer, surtout quand on voit cinq, six semaines, huit semaines avant le dernier gel. Ça nous donne une date au moins pour pouvoir commencer à savoir comment planifier nos semis à chaque année. Je vais vraiment m'assurer, si je t'ai bien compris, je vais mettre la question ici. Si je t'ai bien compris, tu n'as pas encore fait aucun semis. Pour ma part, j'ai commencé quelques fleurs depuis hier, tu auras, elle est bien, aussi quelques plats. Oui, j'ai fait quelques semis pour la vidéo que je vais sortir en fin de semaine, la troisième partie des semis à la maison. Par contre, c'est sûr qu'il y a des semis que j'ai faits qui sont hors saison, qui sont vraiment juste pour vous démontrer comme exemple qu'est-ce qu'on peut faire dans les multicellules versus des plateaux à semis et aussi une autre façon que je vais vous montrer dans la vidéo. Mais c'est sûr qu'étant donné que ma saison cette année, ce n'est pas une saison ordinaire comme un petit potager que je vais faire des essais, je vais plutôt me concentrer avec les dates de mon programme comme maraîcher pour vraiment m'assurer d'avoir les bonnes quantités à chaque année. Je pense que je vais avoir beaucoup, beaucoup de travail sur ce côté-là. J'ai aussi l'intention de faire un petit potager pour faire des tests, vous montrer comment faire des associations, des successions, des rotations aussi qu'on va parler tantôt aussi dans le calendrier. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup d'informations parce que depuis tantôt, je dis, je vais vous le dire dans le calendrier, dans le calendrier. Donc, je crois que ce que j'ai fait pour le moment, il y a beaucoup d'informations, il y a encore d'autres que je prévois à rajouter dans ce beau petit calendrier-là, mais je crois qu'avec ça, je pense que n'importe qui qui commence au potager va être capable d'avoir une belle saison, va être bien organisé et bien structuré. J'ai essayé l'automne passé de faire un compas directement au potager comme dans tes vidéos avec des feuilles mortes et des végétaux hachés. Est-ce que ça décompose complètement rendu au printemps? Oui, en partie. Ça dépend toujours de la quantité que tu mets, ça dépend toujours aussi comment ton sol est vivant. C'est sûr que quand on part avec un sol de départ, notre sol habituellement est quand même très bon. On rajoute des feuilles, on rajoute des tontes de gazon, on rajoute du foin, de la paille, etc. On mélange tout ça, on fait un compost de surface. C'est sûr que si tu le fais à l'automne, excusez, tu arrives au printemps, il va probablement rester encore. Tout dépendamment comment ton sol est capable de le digérer. C'est sûr que habituellement, moi j'aime dire que pour vraiment bâtir un sol vivant, ça prend deux ans à peu près ou même trois ans. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas cultiver absolument rien dans ton potager, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste que plus que tu donnes la matière à ton sol, plus que tu vas faire remonter les vers de terre qui, eux, vont vraiment digérer toute la matière que tu donnes. C'est sûr que si tu n'as pas beaucoup de vers de terre dans ton sol, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, au printemps, ce que tu fais, c'est que tu fais juste en enlevé en surface, tu plantes tes légumes et par la suite, tu fais juste le rajouter. Peut-être pas de l'incorporer tout de suite parce que, comme je dis, ton sol, il n'est peut-être pas encore prêt, il n'est pas assez mature. Il faut être capable de très bien digérer tout ce que tu vas lui donner. Donc, après deux ans, trois ans, ton sol est capable de bien digérer, peut-être donner plus de gazon que de feuilles étant donné que, excusez, les matières carbonées, c'est beaucoup plus dur à digérer pour un sol que des matières vertes qu'on appelle des tombes de gazon. Une petite gorgée. Donc, c'est sûr que quand on fait un compost, c'est vrai, en surface, comme je vous ai montré, c'est vraiment pour ramener la vie au sol, ramener toutes les bactéries, tous les micro-organismes, les vers de terre qui vont revenir dans votre sol, qui vont s'implanter, qui, eux, vont vraiment faire le travail pour vous. C'est pour ça que j'aime ça le faire en automne parce que je laisse au verre de terre tout l'hiver parce que si vous faites un test, n'importe où que vous êtes au Québec, même s'il fait des moins 30 pendant des longues périodes, si vous avez fait un bon paillage, un bon compost en surface, vous allez voir que si vous creusez en dessous de ça, le sol n'est pas gelé. Il y a encore de la vie, donc ce beau monde-là, ça travaille pour nous pour nous donner le sol, un beau sol bien fertile au début d'année. Donc, on a juste à tasser les matières qu'on peut cultiver directement dans notre potager et que c'est très, très, très facile et c'est gratuit aussi. Bien évidemment, si on a toutes les matières comme le gazon, les feuilles, parce que ce n'est pas tout le monde, tout dépendant où est-ce qu'on est, des fois, ce n'est peut-être pas autant accessible, mais pour l'avoir essayé dans le passé, c'est sûr qu'on a seulement qu'à demander à ses voisins. s'il y a des gens qui se débarrassent de leur tombe de gazon, même on voit souvent sur le bord du chemin des sacs remplis de feuilles. Donc, on fait juste discuter puis vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de voisins qui vont se faire un plaisir de vous offrir cette belle matière-là qui est gratuite. Et à partir de là, bien, vous faites un beau compost à la maison. Encore là, quand on parle de compost, il faut toujours faire attention, tout dépendamment de la grosseur de votre potager, c'est ce qui détermine aussi la grosseur de votre composteur. Si vous n'avez seulement qu'un petit potager, je pense qu'à l'achat d'un sac de compost pour la saison, je pense que ce n'est pas si cher que ça. Si votre potager est quand même assez grand, un petit composteur, comme je vais vous montrer cette année, à trois bines, c'est suffisant, même à deux. Ça serait largement suffisant pour être capable de supporter votre potager. Mais j'ai un abonné qui me parlait aussi de compléter mes vidéos pour le compost Berkeley, qui est un compost qu'on peut faire en temps de 30 jours, qui est super rapide. Par contre, c'est un peu de travail parce qu'il faut quand même aller souvent l'arroser, le brasser, le mélanger pour vraiment que les matières se décomposent. Mais c'est quelque chose qui fait rapidement. Donc, quand on en a besoin vite, bien, c'est une belle façon de le faire. Je n'ai pas oublié personne. Je voudrais encore vous remercier d'être là ce soir. Vous êtes quand même beaucoup. C'est une belle soirée. Je pense qu'on est toutes fébrines. On a toutes hâte que la saison commence. Je ne sais pas si pour vous c'est dans une semaine, dans quelques jours, si vous avez déjà commencé. Mais on y arrive. On y arrive. Je suis innoviste et j'aimerais savoir l'intérêt de l'utilisation du thé de compas, s'il te plaît. J'ai commencé à le comprendre avec ma formation que j'ai faite. Il en parle un petit peu. Je te dirais que je suis encore très débutant sur ce côté-là. Je sais que c'est l'avenir de ce que je peux comprendre. c'est vraiment par où est-ce que les gens surtout en maraîcher vont vraiment se tourner vraiment le thé de compas. C'est vraiment ce qui est sur toutes les lèvres présentement. Juste pour vous donner une idée, ma formation c'est avec la formation de Jean-Martin Fortier. Il en parle énormément. C'est quelque chose qui fait beaucoup de tests. Je ne suis pas encore je n'ai pas assez de connaissances encore mais je sais qu'il donne beaucoup d'informations à travers notre formation. C'est toutes les choses pendant la saison quand je vais en avoir un peu plus je vais en savoir beaucoup plus. Je vais être capable de t'aider beaucoup plus de ce côté-là. Ma maison est à mende je ne sais pas si je peux faire mes semis cette année. Au paix est-ce que je pourrais les repliquer dans des bacs? Ben oui, bien sûr. Tu vas voir dans ma troisième partie j'explique ce que tu peux faire. Tu peux les tu peux les partir directement dans un plateau à semis. Par la suite tu fais juste les repiquer dans des cellules. Ça te donne quand même un certain laps de temps pour déménager et avoir ton prochain potager. Mais il n'y a pas de problème. Il y a certains légumes que je te dirais de faire un peu plus attention parce que les tomates il n'y a pas de problème tu peux les repiquer quelques fois. Par contre les cocombres ce n'est pas recommandé les aubergines courges c'est tous des légumes qu'on va planter directement en pleine terre ou on va les mettre dans un pot et on va faire très 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 attention quand on va les repiquer pas les repiquer mais quand on va les transplanter. Mais pour le repiquage presque tous tous tes légumes si tu les pars dans un plateau à semis il ne faut juste pas que tu les partes trop tôt parce que sinon tout dépendamment de la quantité que tu vas mettre ils vont probablement être assez gros puis ils vont commencer à s'empiéter ça va être beaucoup plus difficile de les séparer tu risques de briser un peu plus les racines mais si tu si tu respectes les dates de tes semis tu ne devrais pas avoir de problème. Donc il est content Hey salut Éric Oui Oh oui je pense qu'on est tout 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 assez assez fébrile on a tellement hâte surtout pour ceux qui commencent il y en a qui il y en a beaucoup qui ont extrêmement hâte qui qui cherchent des dates pour commencer des semis on a tout préparé notre petit kit moi le premier quand je faisais mes étagères j'avais extrêmement hâte de commencer mais malheureusement non je n'ai pas commencé encore je vais commencer dans les prochains jours je vais tout vous montrer ça tantôt je vais vous montrer ce que ça a l'air un peu un setup de maraîchers c'est quand même assez impressionnant de voir tous les tableaux pour toutes mes parcelles de jardin toute la planification l'organisation que ça m'a donné tout le temps que j'ai pris pour tout faire ça pendant la saison morte qu'on appelle mais ça vaut la peine parce qu'après ça j'ai seulement qu'à suivre mon calendrier puis je sais exactement quand planter quand récolter quand faire mes semis quand préparer mon sol etc surtout cette année j'ai des outils supplémentaires ça aussi j'ai tellement hâte de commencer à prendre mon mon BCS qui est mon petit tracteur à deux roues qui va vraiment m'aider à préparer toutes mes parcelles à faire mes planches de culture les aplatir etc je me suis quand même pas mal bien équipé cette année j'ai énormément de choses à vous montrer beaucoup beaucoup de trucs pour prolonger sa saison en début d'année en fin de saison d'équipements qu'on pense qui est peut-être pas accessible comme des petites serres des petites tunnels c'est toutes des choses qui est accessible à tout le monde qui est le fun moi je trouve ça amusant parce que ça nous aide à nous pousser à forcer les limites aussi de cultiver tels légumes parce qu'on est habitué de les cultiver à partir de temps de tels mois parce qu'il commence à faire chaud mais quand on est des passionnés comme moi et comme vous si vous êtes aussi nombreux ce soir c'est que vous vous êtes passionnés donc il y a toutes des petites choses qui peuvent nous nous aider à prolonger encore notre saison aller chercher le maximum par année de légumes parce que je pense que l'intérêt du moins pour moi de cultiver mes légumes c'est de manger des produits frais qui sont goûteux qui ne sont pas comme on achète la plupart du temps à l'épicerie qui ne goûtent absolument rien le légume qui est le plus flagrant que je mentionne souvent c'est vraiment la carotte encore là j'en ai mangé hier un cru oui on est au mois de février j'ai encore des carottes que j'ai récoltées au mois de novembre c'est-tu novembre ou décembre je ne me souviens pas par coeur non décembre donc j'ai encore des carottes qui sont super fraîches qui sont dans mon frigo qui sont sucrées parce que avant d'y récolter une journée ou deux il y a eu un petit gel donc ça les a un peu fouettées ça a fait concentrer tous les sucres dans la carotte donc elle était très goûteuse elle est sucrée vous allez voir pour ceux qui commencent les goûts de vos légumes la fierté aussi d'aller chercher une tomate dans son potager quand c'est nous-mêmes qui l'ont cultivé c'est tellement agréable il n'y a rien qui peut comparer à ça c'est quoi je disais je disais je disais je disais on va aller ici Stéphane cocombe pour transplanter il ne faut pas toucher aux racines et cela fonctionne oui bien c'est vrai en partie mais le le plus important puis c'est toutes les choses que je veux vous montrer cette année surtout pour les cocombes qui sont vraiment très fragiles c'est vrai qu'il ne faut pas trop perturber les racines mais c'est vraiment à la plantation où les gens font beaucoup beaucoup d'erreurs c'est que quand on plante des plantes de cocombes vous allez remarquer que le niveau de votre terre par rapport à la tige il y a des gens qui vont penser que c'est comme les tomates on va enfouir une partie du collet ou de la tige qui est tout à fait chose à éviter le plus possible donc on a la surface du terreau des cocombes donc quand on le plante dans le sol il faut s'assurer qu'on soit au même niveau il ne faut pas enterrer la tige trop souvent c'est ça qui arrive la tige étouffe et le plant meurt c'est une grosse erreur oui c'est vrai comme tu dis Stéphane il faut faire attention racine oui mais même si on le brasse un peu les racines ils n'aiment pas ça mais ils vont être capables de s'enraciner si notre sol autour du plant est vraiment meule pour vraiment donner toutes les chances à nos cocombes de s'implanter le système de racines de s'implanter chose importante aussi que ce soit n'importe quel légume quand vous allez planter ou vous potager toujours vous assurer de un que votre sol que vous allez planter est quand même mouillé et humide et votre 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 du plan que vous allez planter qui soit toujours 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 mouillé essayez le moins possible de planter ce soit des dans des des muticellules ou dans des pots que vous avez de planter directement au potager si vous ne les avez pas rosé avant rosez-le quelques minutes avant le temps que le terreau se gorge d'eau après ça vous le plantez vous allez avoir du succès pratiquement tout le temps c'est une erreur qu'on fait souvent c'est une erreur que j'ai faite au début je me demandais j'arrosais toujours par après parce que c'est ce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème on pouvait planter n'importe comment on avait juste à arroser sauf qu'une bonne pratique ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas mais une bonne pratique c'est vraiment de s'assurer de tout arroser avant même de planter pour que son sol soit vraiment humide pour que ça soit beaucoup plus facile des racines qui vont vraiment s'implanter puis on donne la meilleure des chances à nos plans de vraiment s'implanter comme il faut une formation avec Jean-Martin wow oui oui je suis extrêmement satisfait il y a des petits points qui sont négatifs mais en gros je vous dirais que j'ai énormément appris il y a beaucoup beaucoup de choses que je savais déjà mais c'est juste des pratiques parce que quand on fait un petit potager à la maison oui on a un petit calendrier oui on a une certaine cédule on est quand même très bien structuré on sait où est-ce qu'on s'en va dans notre année par contre quand on est maraîcher on a beaucoup plus de choses à gérer beaucoup plus de légumes on a des rotations on a des successions parce qu'on veut des légumes à chaque semaine on veut être capable d'amener des légumes à tous les clients au restaurant etc donc il faut toujours s'assurer d'avoir des légumes à chaque semaine on ne peut pas on ne peut pas se permettre de pas avoir des légumes ou de laitue ou quel que soit le légume pendant une semaine ça ne se fait pas par contre quand on a un petit potager même si on n'a pas de laitue pendant 2-3 jours une semaine ce n'est pas plus grave que ça en autant qu'on en ait planté d'autres par contre ce que j'aime c'est que c'est vraiment un beau programme il y a beaucoup de travail parce que le travail on est tous individuels on a chacun nos variétés de légumes donc il faut tous les implanter je vais vous montrer un petit exemple tantôt mais ça vaut vraiment la peine après ça j'ai juste seulement qu'à suivre mes dates savoir quand planter quand semer quand repiquer etc Eric qui dit qu'à commencer c'est piment fort oui c'est exactement si tu es dans une zone 5 5A ou 5B oui c'est dans quelques jours mais même même si on commence habituellement le 15 février c'est vraiment la date que je commence là j'ai juste pas tout à fait commencé parce que je voulais faire des expériences aussi dans ma serre cette année malheureusement je vais peut-être manquer de temps parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer à vous faire de vidéos cette année de tous les légumes du semis à la récolte après ça faire d'autres successions essayer de vous donner le plus d'informations pour que vous soyez capables d'avoir une succession de toujours avoir des légumes au potager sans avoir de trous vides qui n'aura pas absolument aucun légume c'est ça qui est important surtout quand on quand on commence il y a des choses qu'on ne sait pas on se retrouve on récolte je prends comme exemple des betteraves mais si on n'a pas planifié une deuxième récolte au même endroit où on se retrouve avec une parcelle ou un coin de jardin qui est vide qui n'a pas rien dedans oui on peut toujours planter des fines herbes on peut toujours planter plein de choses en semis direct il n'y a aucun problème mais si on prend de l'avance on fait des semis planifiés que vous allez pouvoir faire dans le calendrier de cette façon là vous allez savoir que quand vous allez récolter les betteraves à telle date les autres semis vont être prêts à planter soit en semis direct ou des plants que vous avez déjà commencé à l'intérieur ou dans une petite serre si vous avez une serre merci j'ai une place limitée pour mes semis il faut faut-il mieux semer dans des bacs à la volée ou dans des pots plutôt gros ou godets c'est des choses que tu vas retrouver toutes les questions dans la vidéo mais je peux te le dire aussi la différence entre semer dans un plateau à semis et dans multicellules c'est pour sauver de l'espace dans un plateau à semis moi j'aime bien faire des laitues j'aime bien faire des céleri tout simplement parce que je peux en faire germer beaucoup seulement dans un petit pot on peut en avoir une centaine quelque chose comme je le montre souvent dans un casseau de champignons on les fait à la volée c'est sûr que c'est pas pour tout le monde il y a des gens qui aiment mieux l'avoir directement dans un multicellule parce qu'on prend la motte et puis on fait juste la planter il y a des gens la manipulation des petits plants c'est fragile on a peur d'écasser je comprends mais si vous les prenez vraiment par les deux cotylédons il n'y a pas de problème on fait juste les replanter puis c'est très facile mais comme tu dis ça dépend de ton espace moi je te dirais de ne pas commencer dans des gros godets parce que tu vas te ramasser avec une cinquantaine tout dépendant du format que tu as tu vas te retrouver avec beaucoup de godets un peu partout puis tu vas avoir un plant par godet donc peut-être juste les commencer dans des plateaux à semis que tu vas pouvoir repiquer à temps et lieu parce que la beauté de tout ça c'est vraiment chaque légume a sa période de germination il y en a qui vont prendre 4-5 jours il y en a qui vont prendre une semaine il y en a qui vont prendre deux semaines donc on essaie de les étaler comme ça si tu fais certains semis mais tu les mets dans des pots par la suite tu les transportes tu les mets à l'extérieur ou tu les mets à quelque part d'autre et par la suite tu fais une rotation comme ça tu t'assures de ne pas toujours avoir une quantité industrielle non plus de plant chose que j'ai faite l'année passée on se souvient dans ma petite pièce à côté avec les tables j'en avais tellement fait que je n'avais plus de place il a fallu que je les transfère dans la serre en plein mois de mars où il commence à faire froid il a fallu que je mette un petit chauffage minime pour vraiment essayer d'y sauver je me souviens d'avoir mis mes tomates là aussi j'avais mis un voile d'hivernage dessus pour les protéger des gels qu'ils annonçaient parce que j'avais vraiment plus de place ils ont survécu il n'y a pas de problème parce que dans la serre dans le jour il peut faire je me souviens c'est la C7 semaine il a fait des moins 30 puis j'étais dans la serre en plein jour à l'heure du dîner puis il faisait 25 dans la serre puis il faisait moins 30 dehors donc il fait très chaud c'est les nuits il faut faire attention à cause du gel à cause du foie mais c'est des choses que j'explique un peu mieux visuelles si t'es une personne qui est plus visuelle tu vas peut-être comprendre un peu plus ce que j'essaie de dire avec les plateaux pas les plateaux des plateaux à semis qui vont être beaucoup plus faciles de les faire à la volée mais encore là ça dépend il y a des gens qui sont pas à l'aise à faire du repiquage parce que ça peut être compliqué ça peut être difficile ils ont peur d'écasser mais ça dépend toujours du légume si tu pâtes tes cocômes pour aller directement dans des gros pots de 4 pouces ou de 10 cm c'est beaucoup plus facile si tu veux faire de plus grandes quantités comme les oignons les betteraves les laitues des choses comme ça ben ça tu peux les mettre dans les mutucellules ça a pas besoin de beaucoup beaucoup de terreau ça a pas besoin de beaucoup beaucoup de nutriments donc c'est des légumes qui sont pas trop gourmands donc tu peux les laisser dans des tout petits ou même dans ton plateau à semis y'a pas de problème pour les tomates pour les courges les courgettes etc ben c'est des légumes qui sont très 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 gourmands donc c'est sûr que les tomates on va les transplanter dans un pot plus gros après 4 semaines pour s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour que le plan se développe comme du monde mais je sais pas si j'ai répondu à ta question j'espère j'ai étiré ça un peu mais laisse-moi savoir si j'ai vraiment bien répondu à ta question je suis pas un expert mais j'ai semis à la volée pour la première fois l'année dernière l'année dernière puis je les ai repliqués je n'ai jamais eu ben oui c'est sûr une chose une chose qui est sûre comme j'expliquais c'est que si on sent à l'aise puis c'est pas tout le monde puis moi je vous conseillerais de l'essayer même si vous en perdez quelques-uns au moins vous pouvez vous dire que vous l'avez essayé ou vous l'avez fait moi je trouve que c'est une belle façon de faire germer plusieurs plants dans très peu d'espace par la suite on fait juste choisir celui qui est le plus beau il y en a qui vont vous allez voir il y en a qui sont beaucoup plus vigoureux ben c'est eux qu'on prend c'est eux qu'on va repiquer dans nos cellules dans des pots tout dépendamment de contents que vous allez utiliser à la maison mais c'est une belle façon on met ça on met ça dans un petit espace dans un petit pot on en plante 40-50 on en prend une vingtaine qu'on a besoin on prend les plus beaux c'est bien plus facile puis évidemment vous allez avoir toujours les plus beaux donc les plants vont super bien pousser Eric j'ai beaucoup appris avec toi merci super gros l'exemple de la structure que tu as fabriqué wow ça a super bien fonctionné et sauvé beaucoup d'espace ben écoute ça me fait super plaisir puis écoute je suis là pour vous partager le plus de conseils de trucs mais genre j'aime ça aussi me nourrir de vos expériences de vos trucs il n'y a pas juste les miennes je veux dire on a toutes nos petites façons puis de juste de tout se partager ça moi je vous donne je vous donne des exemples parce que je trouvais je trouvais ça plate un peu d'avoir des concombres un peu partout surtout pour les concombres même les courges on m'a même demandé si c'était résistant si vous avez de la bonne corde votre structure est assez solide il n'y a aucun problème j'ai même fait des melons des melons d'eau c'est sûr que je n'en avais pas 14 dans une structure mais j'avais deux plants qui ont donné des beaux melons cette année-là ça a été vraiment exceptionnel parce qu'il a fait très chaud il y a eu quand même beaucoup de pluie c'est là deux ans mon melon était vraiment superbe je l'avais même amené au chalet avec les enfants on l'avait mangé il était super bon mais oui les structures sont faites pour ça puis de plus en plus les gens vont essayer de faire pousser ça verticalement parce qu'on saute beaucoup d'espace on peut cultiver beaucoup de légumes en une petite structure j'ai des amis qui sont en France qui m'avaient envoyé des photos d'une structure qui était similaire à ce que j'avais fait mais d'une façon différente mais lui aussi il faisait ses légumes en hauteur il était super content parce qu'il pouvait faire pousser beaucoup plus de légumes au même endroit étant donné que ses légumes poussaient en hauteur moi j'ai voulu l'essayer parce que je me disais si les tomates on est capable de le faire on est capable de le faire avec les haricots on est sûrement capable de le faire avec les cocômes puis ce que je trouve aussi de bien avec ces légumes-là vu que il y en a tu sais les cocômes ont une belle production de légumes bien c'est le fun de les avoir à notre hauteur on n'est pas obligé de toujours d'être penché il y a déjà beaucoup de légumes comme les laitues les épinards les betteraves les carottes etc. qu'on doit se pencher pour récolter nos légumes donc si on peut sauver un peu d'efforts de notre dos surtout quand on vieillit un moment donné on essaie de se trouver des trucs c'est beaucoup plus facile de les entretenir aussi et de les récolter c'est la beauté de ça mais ça me fait plaisir si je peux aider le plus de personnes possible c'est mon but c'est vraiment c'est ce que je recherche c'est vraiment ma paix de vous aider de voir de plus en plus comme je vous dis c'est pas ma façon c'est une façon que j'utilise est-ce que c'est la meilleure peut-être pas il y a des fois qu'il y a des meilleures idées il y a des meilleures façons de faire moi c'est la façon que je l'ai appris c'est la façon que j'ai expérimenté que j'ai mis au point certaines façons de faire en me référant à plusieurs de ce monde il y en a tellement maintenant que ce soit Éviert Coleman que ce soit Jean-Martin Fortier que ce soit des gens aussi en France comme Olivier Antoine etc j'en oublie plein mais il y a tellement de façons de faire on a chacun nos petites manies il y a des choses qu'on peut être similaires mais il faut vraiment y aller avec son endroit avec l'espace qu'on a aussi puis l'alternative d'avoir des structures en hauteur c'est ce que ça fait ça nous libère beaucoup d'espace surtout au sol parce que des courges des cocombes ça prend beaucoup beaucoup d'espace hé bonsoir Linda super content oui t'as commencé tes poivrons ouais super j'ai acheté des semences de radis melon et c'est la première fois que j'essaie cette culture on sème directement en pain en juin par cœur je ne sais pas j'ai-tu mon programme ouvert je vais essayer de regarder parce que moi aussi cette année je vais en cultiver je vais juste aller voir te donner une référence dans quelle région que tu es toi Joël fais juste me donner dans quelle région que tu es si t'es dans la région 5B des radis melon parce que des radis tu peux les commencer très tôt en saison aussitôt que ton sol est travaillable aussitôt que tu peux commencer à les planter directement dans ton sol tu peux aussi même les protéger avec un petit une petite toile d'hivernage ou une toile de protection P17 qu'on dit ou il y a du P19 que tu fais juste mettre par dessus puis tu peux les protéger les radis moi dans ma région 5B je vais les commencer au 1er mai directement en pleine terre le 1er mai c'est ce que j'ai de prévu dans mon calendrier des semis cette année les plateaux multi-cellules windstrip oui François je savais que t'étais pour me la poser tu connais une place où on peut les acheter en petite quantité moins que 10 à la même grosseur non pas pour le moment je vais t'arrêter avec toi j'ai pas vraiment fait de recherche à savoir si c'est sûr qu'il s'en vend un peu partout par contre là tu vas probablement t'en aller sur le côté des États-Unis peut-être chez Johnny Seeds il y a peut-être d'autres places que je dois regarder mais sinon non malheureusement chez Dubois c'est en paquet de 10 ça fait beaucoup surtout si on n'en a pas besoin de 10 c'est une chose de bien les choisir tu fais bien de le mentionner parce que je vois souvent des multicellules qui sont très faibles qui cassent à rien ça ne veut pas dire que les multicellules ne sont pas fonctionnelles qu'elles ne sont pas bonnes c'est juste qu'elles ont besoin de faire attention un peu plus je te dirais qu'il y a un avantage des avoirs plus solides ils vont durer plus longtemps mais ça dépend toujours aussi de quelle grosseur que tu as des 128 c'est sûr que si tu les prends en plastique très faible après une saison tu vas être obligé de les jeter mais écoute je vais le prendre en note je vais faire des vérifications je vais regarder ça pour savoir si je serais capable de trouver un endroit où il s'en va mais c'est presque sûr c'est sûr que du bois lui il va vouloir en vendre en grande quantité parce que tout ce qu'il fait c'est vraiment pour un grand nombre mais je l'ai pris en note je vais faire mes recherches puis je vais intervenir là-dessus si ça ne te dérange pas merci pour tes explications oui j'ai très bien compris super écoute tu ne te gênes pas on ne se gêne pas c'est pour tout le monde si vous avez des choses que ce n'est pas clair parce que j'essaie de vous répondre à tous on part d'un bord et de l'autre mais des fois je pars avec avec mes explications je ne sais pas si ma belle-fille est encore dans le chat elle va vous le confirmer quand je pars des fois sur mes explications des fois ça fait ça fait frire le monde mais bon je veux juste m'assurer que tout le monde a bien compris ou que la personne à qui je m'adresse a vraiment très bien compris donc c'est sûr que des fois je peux prendre 4-5 chemins mais bon hey salut Jean-Philippe super content de te voir pour les asperges appartiennent des graines certains livres me suggèrent en début avril et d'autres me disent à la mai février as-tu déjà expérimenté cette culture oui j'en ai fait l'année passée et je te dirais que oui ça dépend encore tu es dans quelle région je veux juste me confirmer ta région c'est sûr que moi ici les épinards je vais regarder dans mon fameux calendrier mes asperges moi j'ai là c'est sûr que cette année je n'ai pas besoin d'en faire mais dans ma zone scène B moi j'ai part le 15 février je vais les transplanter à l'extérieur au début mai donc ça lui donne quand même beaucoup de temps pour germer de se développer après ça on les met directement dans le sol à partir du mois de mai et puis après ça on attend 4 ans avant de commencer à les récolter mais c'est une très belle c'est une très belle culture qui est vraiment pas compliquée puis qui va nous donner des légumes très tôt en saison parce que ce qu'on veut c'est vraiment avoir une belle variété de légumes surtout en début d'année on ne veut pas seulement avoir des laitues et des épinards là on va avoir des asperges on peut avoir plein 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 d'autres légumes donc ça fait une belle belle variété dans nos assiettes on n'a pas seulement que de la laitue quand on repique un plat dans un plus grand pot est-ce qu'il faut donner de l'engrais par exemple pour un plat de tomate je te dirais que non mais mais comme c'est juste que moi comment je pourrais vous dire je déteste avoir tout le temps constamment à dire qu'il faut acheter des produits du commerce c'est sûr que si tu choisis un bon terreau tu as ton terreau à semis pour commencer tes semis par la suite quand tu vas transplanter tes tomates là tu vas prendre un bon compost que ce soit pas un compost tu vas prendre un terreau universel ou un terreau d'empotage qu'on appelle donc ce que ça fait la différence entre les deux c'est que le terreau à semis va être beaucoup plus fin il est fait pour les semis pour ne pas obstruer le petit germe il faut vraiment s'assurer que la racine va vraiment s'implanter et éventuellement ton semis va germer le terreau d'empotage le terreau universel il est beaucoup plus comment je pourrais dire il est beaucoup plus il y a des gros morceaux à l'intérieur tu vas retrouver des morceaux de bois donc il est beaucoup plus comment je pourrais dire le mot méchant plus grossier donc ça va être c'est sûr que si si on l'utilise pour faire des semis ça va fonctionner mais il faut juste faire attention d'enlever les plus gros les plus gros morceaux mais c'est un terreau universel donc il y a beaucoup plus de matière pour nourrir tes plants de tomates donc c'est sûr que tu n'as pas besoin de mettre de l'engrais si tu veux en mettre tu peux mettre moi ce que je fais quand je transplante mes tomates dans un pot de 4 pouces pour la phase finale avant d'être transplanté à l'extérieur là je vais mélanger environ un bon 4 tasses de compost mélangé dans mon bac pour vraiment m'assurer qu'il y a un petit peu de compost mais habituellement si on suit les dates de repiquage ou de semis comme je disais tantôt les tomates si on les plante si on fait nos premiers semis 8 semaines avant 2-3 semaines après quand ils ont commencé à germer si on les transfère de contenant on s'assure toujours de leur donner de la nourriture et oui la tomate est très gourmande mais si on suit les séquences de repiquage et de plantation à l'extérieur on n'a pas besoin de rajouter par la suite rendu au potager là c'est une autre histoire là on peut rajouter du compost on peut rajouter de l'engrais mais si tu as un bon sol qui est bien structuré tu ne devrais pas avoir de problème mais comme je dis moi je ne vous empêche pas d'en mettre de l'engrais c'est sûr que cette année je vais en mettre je vais tout vous expliquer ça ça fait partie de mon mandat cette année de toutes les informations que je vais vous donner que ce soit des engrais que ce soit le compost etc mais si tu choisis un bon terreau d'empotage ou d'un bon terreau universel tu ne devrais pas avoir de problème bonjour Joël de Mirabelle Alex pour repiquer les tomates ajouter des coquilles d'oeufs broyés au terreau le truc de oui ça fonctionne mais il y a plusieurs trucs il y a des gens qui vont dire que c'est vrai il y en a que ce n'est pas vrai mais moi je vous dis au lieu de toujours vous référer à quelqu'un faites-le vous-même si je vous donne comme exemple si vous faites une dizaine de plants de tomates bien faites-en deux de plus ce n'est pas si grave que ça vous en faites deux vous les plantez différemment vous rajoutez telle matière de l'engrais des coquilles d'oeufs concassées vraiment comme très fins pour vraiment ça il faut faire attention si on laisse les coquilles ça prend quand même un certain nombre de temps avant qu'ils se décomposent donc qu'ils s'incorporent dans votre sol ils vont peut-être juste les broyer comme il faut les passer dans un petit robot vraiment les émietter le plus possible mais oui il y a plusieurs façons les tomates c'est sûr qu'il faut faire attention il ne faut pas qu'ils manquent d'eau parce que ça l'empêche le calcium d'aller là puis c'est pour ça qu'on va rajouter de la coquille d'oeuf etc mais si vous êtes si vous faites attention aux arrosages des tomates vous n'aurez pas besoin de rajouter absolument rien ça me fait super plaisir François d'ailleurs j'ai montré mon pouce n'oubliez pas de cliquer sur le pouce c'est ça qui est le plus important de votre présence aussi je suis vraiment super content puis je vois que vous avez beaucoup d'intérêt ça fait déjà un heure qu'on discute je ne vous ai même pas montré mon calendrier encore c'est quelque chose qu'on va faire dans pas long parce qu'il commence déjà à être déjà 9 heures il n'est pas si tard que ça mais quand même il y a quand même beaucoup de choses à vous expliquer dans le calendrier pour vraiment s'assurer que tout le monde ait bien compris mais il y a toujours moyen aussi de me poser des questions par rapport à ça bonjour Carole bonjour Alain bonjour à tous super content de vous voir ce soir super super content de cette belle soirée de tempête de neige depuis tantôt on parle de potager mais on oublie qu'il y a une petite tempête un peu partout au Québec mais mais c'est pas grave on s'en va dans la bonne direction il va commencer à faire chaud je pense juste le fait de savoir qu'on va commencer nos semis dans pas long ça nous fait oublier que l'hiver est encore là mais c'est pas grave c'est pas grave belle petite ville en campagne on est loin de tout j'ai pas à me plaindre on entend les oiseaux on entend un petit peu les voitures passer parce qu'il commence à avoir un petit développement derrière chez moi mais bon c'est la campagne on est bien c'est un beau petit coin de pays pour ceux que j'avais pas demandé dans quelle région vous êtes j'avais posé aussi la question si vous avez commencé vos semis aussi à la maison êtes-vous impatient à décommencer si oui comme je disais tantôt bien commencer des fines herbes ça va ça va vous dégourdir en même temps des fines herbes on en a toujours besoin à la cuisine c'est toujours intéressant d'en avoir pour vous dire de toujours aller les acheter directement en magasin on les fait chez soi surtout si vous êtes équipé cette année de lumière pour commencer vos semis bien on les met en dessous de la lumière puis on a des fines herbes à l'année c'est la beauté de pouvoir les faire à la maison je vais commencer à préparer mon calendrier parce que il y a quand même beaucoup de choses bien beaucoup de choses il y a quand même quelques petites affaires que je peux que je vais vous montrer donc si si vous êtes prêts on va commencer je vais commencer à vous expliquer mon calendrier que j'aimerais vous présenter mais gardez en tête qu'il n'est pas fini puis les dates qui sont dedans c'est basé sur des références que j'utilise que j'ai mis le lien aussi dans dans le fichier Excel ça se peut que ça soit peut-être pas tout à fait les bonnes dates mais ça va être à vous comme je disais tantôt de d'y travailler et aussi de mettre un peu de vous-même à l'intérieur pour vraiment l'adapter avec vos légumes les variétés que vous avez choisies et aussi votre zone donc je vais juste partager mon écran donc je vais mettre en tout petit ici je vais enlever je vais juste répondre à Maxime par ton expérience est-ce que les piments se sèment aussi à la volée pour ensuite les repiquer tout en étant coriace au repiquage oui il n'y a aucun problème les seuls qu'il faut faire le plus attention je vais essayer de me tasser si on ne voit plus ben ben la seule affaire qu'il faut faire attention c'est les cocombes les courges qui sont beaucoup plus difficiles mais les piments il n'y a pas de problème les tomates il n'y a aucun problème moi ce que j'aime faire c'est que je me fais des petits des petits trangers pour vraiment être capable de les séparer pour ne pas que ce soit tout entassé parce que oui on les enlève dans le terreau on risque de casser quelques racines donc c'est sûr que tu peux les faire à la volée mais essaye de toujours en garder une certaine distance entre tes semis pour vraiment t'assurer que quand tu vas les repiquer que tu ne brises pas trop de racines ben oui aucun problème tu peux les repiquer donc pour le fameux calendrier on va commencer par la première page si vous avez des questions on ne gêne pas on les met dans la description je vais essayer de les lire en même temps mais je vais faire un survol rapidement pour le calendrier je vais essayer de l'agrandir parce que tout le monde le voit bien je veux juste m'assurer que tout le monde le voit bien que c'est visible pour tout le monde alors je crois que oui je ne vois pas c'est juste dommage avec avec le StreamYard les commentaires arrivent très 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 après je vais essayer de prendre ma page ok bon le calendrier comme je vous expliquais tantôt au tout début pour vraiment être capable de bien structurer sa saison potagée moi je vous conseille comme je vous dis c'est seulement à titre de conseil c'est pas obligatoire vous le faites la façon que vous voulez moi je vous donne certains outils par la suite c'est juste pour vous aider à avoir une meilleure planification savoir où est-ce que vous en allez avec tel type de légumes qu'est-ce qu'on veut vraiment faire donc c'est pour ça que la première page c'est vraiment simple mais c'était juste pour vous donner l'idée que dans la première colonne qu'on voit ici dans la colonne A c'est vraiment les légumes j'ai donné comme exemple les tomates une quantité de vin que j'ai juste pris comme ça le but comme j'expliquais tantôt c'est vraiment de savoir est-ce que c'est plutôt petit ouais je vais essayer de zoomer pour essayer d'avoir le plus grand possible mais je pense que ça devrait être pas si pire parce qu'on me voit pas je suis rendu dans le coin en bas c'est beaucoup plus facile c'est trop petit est-ce que c'est encore trop petit d'après moi ça devrait être pas si pire mais bon comme je vous dis je vais comme ça c'est good parfait bon comme j'expliquais tantôt les buts les objectifs parce que pour savoir où est-ce qu'on s'en va ou qu'est-ce qu'on va planter dans son potager il faut savoir le pourquoi on plante des tomates mais pourquoi on a des tomates oui on veut en manger bien sûr mais est-ce qu'on veut faire des sauces tomates est-ce qu'on veut faire des tomates entières il y a plusieurs légumes qu'on peut avoir des légumes de conservation on veut des légumes frais qu'on va être capable de consommer à chaque semaine j'ai écrit les betteraves les betteraves on veut en manger aussi chaque semaine on veut faire des pots maçons les fameuses betteraves dans le vinaigre moi je capote à tous les ans de savoir quand j'ouvre un pot maçon mais c'est mes propres betteraves j'ai plus besoin de les acheter directement au magasin ou ce que le goût des fois il peut être mais bon c'est le but c'est vraiment de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire avec vos légumes ça va vous donner une bonne indication à savoir les quantités que vous avez dans votre potager parce que oui on planifie on dit qu'on veut un jardin 30 pieds par 30 pieds disons je donne des chiffres comme ça mais des fois on a 50 légumes là on se rend compte quand on arrive pour les planter on n'a pas assez d'espace notre potager est trop gros puis la quantité de légumes qu'on a planifié donc à partir de là savoir exactement ce qu'on veut faire avec nos légumes ça nous donne une bonne idée pour les quantités comme je vous dis il n'y a rien de coulé dans le béton on commence on ne sait pas exactement les quantités je ne peux pas vous dire des quantités pour X raisons parce que je ne connais pas la grosseur de votre potager je ne connais pas vos consommations non plus donc ce serait très difficile mais ça va être à vous de déterminer à cet endroit-là d'être capable de dire je veux des carottes des tomates pour telle raison j'en veux pendant ma saison d'hiver donc c'est des légumes de conservation je veux en consommer pendant tout l'été c'est toutes des choses qui vont nous aider à mieux planifier dans le calendrier que je vais vous montrer tantôt vraiment les positionner savoir les quantités parce que je le dis souvent on cultive des laitues on va en planter 20 puis après ça on n'en a plus puis je ne connais personne qui va manger 20 laitues par semaine au contraire on va manger peut-être une, deux, peut-être trois laitues par semaine puis la semaine d'après on n'en a plus donc il faut vraiment étaler nos récoltes sur plusieurs semaines donc le calendrier va nous aider à savoir bien là je vais planter des laitues telle journée je vais attendre une semaine je vais replanter d'autres etc. pour en avoir pendant tout l'été bon je pense que là on voit très bien l'image c'est sûr que tantôt ça va probablement être beaucoup plus petit parce que je vais devoir le rapetir pour être capable de tout montrer la page mais la première page c'est vraiment pour ça c'est vraiment de mettre tous les légumes là j'en ai seulement mis quelques-uns mais vous pourriez mettre directement tous vos puis comme je vous dis le tableau risque peut-être de changer je risque peut-être de rajouter peut-être une colonne ou deux pour vraiment mettre toute l'information nécessaire maintenant ça va être petit mais c'est pas grave parce que l'important c'est pas vraiment de voir ce que j'ai écrit dedans de toute façon je vais le mettre accessible à tout le monde puis tout le monde va pouvoir aller regarder dedans et savoir exactement le comment je l'ai fait mais c'est plutôt pour vous l'expliquer donc on le voit pas parce que j'ai ma face qui est en bas mais ici on le voit c'est la zone 5A et 5B qui est ma zone qui est vraiment ce que j'ai fait l'année passée dans mon potager je vais essayer je vais essayer de zoomer un peu plus comme vous voyez c'est planifié mais je me rends compte que la vue c'est très petit mais bon comme on voit ici mois de février mars avril donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment mis des couleurs différentes en haut en jaune c'est des semis extérieurs en orange c'est des semis intérieurs plantations extérieures donc ils ont chacun leur couleur de cette façon là c'est beaucoup plus facile de savoir exactement quand je vais planter tel légume tel légume j'ai même écrit aussi premier semis il y en a que c'est le deuxième semis pour être capable de faire des successions comme je disais d'être capable de planter deux même trois peut-être même quatre quatre fois le même légume mais à différentes places pour en avoir pendant tout l'été il y a des légumes c'est beaucoup plus difficile comme les oignons les carottes tout dépendamment à quel temps qu'on va les planter directement mais si on en plante à une autre place dans l'intervalle de deux ou trois semaines on s'assure d'avoir une quantité tout le temps à chaque semaine donc le calabrier c'est vraiment séparé il y a des mois j'ai placé chaque semis que je vais faire dans chaque journée mais comme je vous dis ça c'est pour la zone 5B il y a beaucoup plus d'informations quand vous allez voir la zone 4 et 3 il y a beaucoup moins de couleurs beaucoup moins de carrés pleines c'est tout à fait normal les saisons sont beaucoup plus courtes mais c'est juste pour vous donner une idée qu'à partir de là quand on sait exactement que le 1er mars je vais commencer mes premiers semis d'artichaut c'est toujours plus facile on se lève le matin on regarde notre calendrier on sait exactement quand on va planter nos premiers semis quand on va faire du repiquage etc donc cet outil-là je vais vous l'offrir vous allez pour la zone 5B c'est une bonne référence il y a peut-être pas tous les légumes parce qu'on a chacun nos variétés il y a des gens qui vont cultiver du kale il y en a d'autres que non il y en a d'autres qui vont cultiver des oignons verts des radis d'autres vont choisir d'autres types de légumes mais comme je vous dis il y a quand même pas mal de variétés de légumes ça vous donne une bonne idée ce qu'on peut faire avec un petit calendrier comme ça qui est très simple mais je trouve que c'est un bel outil pour être capable de savoir quand est-ce qu'on fait nos semis nos repiquages nos transplants à l'extérieur comme on voit les couleurs vertes c'est vraiment les plantations à l'extérieur et les rouges c'est des récoltes tantôt je vais vous montrer un autre tableau que j'ai été chercher chez l'Écoumène que je pense que beaucoup de gens ont vu dans les dernières années je vais vous l'expliquer parce que ça peut être compliqué surtout pour les gens qui commencent et ça peut être difficile parce qu'on a des bars qui commencent mettons je dirais le 1er juin et la barre c'est jusqu'au fin juillet pourquoi je vais peut-être vous l'expliquer c'est très simple un coup qu'on le sait après ça ça devient facile ça nous éclaircit puis ça nous fait comprendre qu'est-ce que ça signifie un calendrier comme ça en disant un semis deuxième semis troisième semis etc donc ça c'est pour la zone 5B la zone 4B 4A et 4B je vais juste comme on voit j'ai pas tout à fait terminé encore mais les dates les légumes que j'ai mis à chaque date sont quand même une très bonne référence c'est sûr qu'il y a des légumes parfois qu'on va nous dire de semer comme ici je prends les piments mais peut-être que dans votre région c'est le 4 c'est le 5 c'est pas plus grave quand il y a quelques jours de différence c'est pas plus grave que ça vous prenez le calendrier vous le mettez à la position que vous voulez là je les ai mis une par jour environ sauf les asperges et les piments que j'ai mis deux les choux bruxelles pour avoir c'est la même chose mais vous pouvez les mettre un légume à chaque jour pour les étaler pour tout en avoir en même temps ou en avoir 4-5 la même journée parce que c'est censé être le 15 mars ou le 15 avril on peut les étaler on fait 2-3 semis une journée avant une journée après c'est pas plus grave que ça on fait juste faire en fonction que son calendrier suit le nombre de jours de récolte donc j'ai écrit aussi les zones les régions je vais juste revenir dans la zone 5 parce que j'ai mis un petit lien le lien ici c'est vraiment l'endroit où je vais chercher mes références pour aller chercher le premier gel et le dernier gel non c'est pas celui-là celui-là ici c'est vraiment les réussites des plantes municipales par région donc si vous voulez si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes dans la bonne région vous avez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis vous choisissez votre ville avec la lettre et puis vous avez directement votre région et on voit 5A 5B on choisit toujours le deuxième parce que c'est la plus récente qui est en 2010 maintenant il y a un autre lien que je vais vous mettre dans ce calendrier-là que je vais aller chercher donnez-moi quelques secondes gel donc c'est un autre que j'utilise souvent ici il va peut-être être petit à l'image mais c'est vraiment vous n'avez seulement qu'à cliquer sur l'endroit de votre région et vous allez avoir un aperçu juste ici en bas de la moyenne de votre dernier gel de votre région c'est celui que j'ai trouvé qui était le plus détaillé qui était le plus précis il y en a probablement d'autres sûrement moi comme je vous dis c'est celui que je prends à tous les ans parce qu'il est vraiment basé on voit vraiment la différence à chaque année ce que j'ai fait on peut le changer pour vraiment plus récent pour déterminer 2021 à 2050 et ça nous donne en moyenne dans notre région donc si je prends comme exemple j'ai cliqué ici sur Granby la moyenne de cette année 2021 à 2050 c'est vraiment avril le 22 qui est le dernier la moyenne du dernier gel de votre région donc celui-là aussi je vais le mettre juste à côté ici de celui-là comme ça ça va vous donner encore plus d'informations pour aller chercher vos informations mais comme je vous dis le calendrier il est là il y a beaucoup de références il y a beaucoup de légumes qui d'après moi les dates sont super bonnes mais encore là telle journée vous pouvez faire tel légume par rapport à votre calendrier mais c'est pas plus grave que ça vous le décalez d'une journée ou deux mais assurez-vous de l'avoir mis ou d'avoir changé dans votre calendrier pour que ça soit la date réelle que vous l'avez fait maintenant on va retourner à la zone 4 comme je dis ici c'est la même chose j'ai mis quelques légumes les plus connus il n'est pas tout à fait complet je vais essayer de le compléter dans les prochains jours la zone 3 malheureusement je ne l'ai pas fait encore c'est ce qu'il va me rester à faire maintenant on va aller où ce qu'il y a le plus d'informations où ce que c'est le plus fun où ce qu'on va commencer vraiment à s'amuser avec notre potager je vais juste donc je vais comme exemple ici j'ai fait un petit potager je l'ai fait je l'ai séparé en 8 planches de culture mais vous pourriez le changer à la quantité que vous avez à la maison si vous avez 4 planches 3 planches 8 planches 10 planches 20 planches whatever ce que j'ai fait ici je les ai vraiment séparés pour que vous ayez chaque année je vous ai mis aussi toute l'information excusez toute l'information aussi des familles de vos légumes pour être capable de déplacer donc c'est comme un casse-tête on vient on vient serrer le type de légumes qu'on veut à l'endroit et puis par la suite on sait exactement quand on va faire des rotations de culture on va savoir que si l'année 2 on a mis des tomates dans la deuxième rangée l'année d'après on va les mettre dans la troisième rangée en haut ici c'est le nombre de planches qu'on a dans son potager ici c'est tous les mois je les ai divisé en deux pour faire le début du mois milieu du mois le début de l'autre mois donc de cette façon là je vais juste le zoomer un peu plus disons que la laitue je donne juste comme exemple disons que on commence le 15 avril on va juste agrandir donc le 15 avril on voit ici que la moitié du mois d'avril donc on va venir juste placer son bloc vis-à-vis le 15 donc on sait qu'à cet endroit là et la laitue c'est environ un mois de récolte donc on le met là ça nous donne de l'espace si on voit on voit de l'espace ici jusqu'en septembre octobre novembre donc ça nous donne la possibilité à cet endroit là de cultiver des carottes des oignons des choux donc on voit visuellement on voit les endroits où est-ce qu'on va avoir des trous vides dans notre potager qu'on va être capable de mettre une deuxième récolte une deuxième culture pas de la même famille c'est pour ça que je vous ai donné un petit un petit tableau ici avec les familles qui sont différentes pour reconnaître les légumes dans quelles familles ils sont et juste à côté je vous ai donné un petit tableau aussi des rotations de culture mais comme je vous dis c'est celui que j'utilise ça ne veut pas dire que c'est celui que tout le monde utilise mais moi c'est celui qu'on m'a toujours suggéré pour m'assurer de ne pas aller chercher tous les nutriments dans le sol et me ramasser avec la culture d'après avec un manque de potassium de calcium etc. donc on sait que les légumes gourmands c'est les tomates c'est les courges donc ce que j'ai fait pour vraiment vous montrer je vais juste vraiment vous montrer en gros plan c'est que les solanacées sont toujours avant les cocombes pas les cocombes tout ce qui est choux pour m'assurer que les tomates vu qu'elles sont très gourmandes que je vais être capable pas les courges c'est les légumineuses tout ce qui est les haricots les fêtes parce que les haricots ils ont la capacité de nourrir notre sol de ramener de l'asat donc étant donné que les tomates sont très 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 gourmandes on va venir juste avant nourrir notre sol pour s'assurer qu'on a un sol qui est très fertile pour nos tomates donc comme je vous dis c'est vraiment basé sur ce que je fais depuis plusieurs années ça m'a été confirmé avec ma formation cette année la façon que je faisais donc c'est une belle façon d'être capable d'aller chercher de l'information supplémentaire pour ne pas avoir deux fois la même culture à la même endroit donc comme je vous disais le tableau c'est vraiment pour vous amuser vraiment déterminer l'emplacement de chacun de vos légumes comme ça c'est beaucoup plus facile parce que quand on arrive pour faire les rotations de culture à chaque année si on n'a pas pris des notes on n'a pas quelque chose de visuel on va replanter les tomates en même place puis on va avoir un problème on risque d'avoir des maladies on risque peut-être même d'avoir une production très faible parce qu'il va manquer de nutriments à cet endroit-là parce que les tomates étaient là l'année d'avant donc ils ont été ils ont été chercher tous les nutriments qu'ils pouvaient puis là on arrive avec une nouvelle culture qui est gourmande puis il nous manque de fertilité il nous manque beaucoup de 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 nutriments carrément dans notre sol donc comme je vous dis ça semble compliqué mais quand vous allez commencer à à jouer un peu dedans c'est très facile c'est vraiment on fait juste on peut carrément copier et puis on colle on colle on colle et puis on fait juste changer la couleur on met la couleur qu'on veut on change le texte à l'intérieur on fait juste l'agrandir par la suite mais de cette façon-là moi je trouve que c'est beaucoup plus facile on a un visuel de notre potager on sait exactement où sont nos légumes on est capable de voir par période comme on a vu dans les dans les autres tableaux on sait quand on va faire notre premier semis on sait quand est-ce qu'on va faire notre premier notre première plantation dans notre potager et on sait aussi quand on va le récolter donc tout va coordonner avec notre tableau ici donc on va savoir que si on récolte je prends comme exemple les tomates on les récolte jusqu'en fin février c'est ce que j'avais fait on commence environ le 15 mai jusqu'en septembre bien ça nous donne de l'espace après ça au mois d'octobre novembre pour probablement mettre de la laitue des épinards ou même avant on peut cultiver des épinards des radis des laitues donc ça nous donne la possibilité visuellement de voir bien je peux commencer à faire telle culture avant tel légume parce que tel légume va commencer seulement qu'au mois de mai au mois de juin etc. donc comme je vous dis il y a un certain travail de votre part à faire mais je trouve que c'est important parce qu'on se plonge dedans on comprend beaucoup mieux pourquoi on met tel légume à cet endroit là pourquoi on va faire une deuxième culture parce qu'on a deux semaines pas deux semaines mais deux mois après une certaine culture bien ça nous donne l'espace pour cultiver des légumes qui se récoltent rapidement des épinards des laitues des radis etc. je sais que j'ai manqué probablement beaucoup beaucoup de questions je l'envoie je vais je vais arrêter je vais juste répondre à quelques questions des traits de conservation pour les carottes et betteraves autre que le canage j'ai pas de chambre froide et malheureusement la congélation est plutôt oui je suis tout à fait d'accord avec toi la façon que je conserve mes betteraves et mes carottes ici c'est un contenant qui est complètement fermé il y a les fameux tupperware qu'on peut utiliser aussi avec les petites trappes qu'on peut jouer avec l'air mais pour les carottes les betteraves moi il est carrément dans un contenant qui est fermé avec aucune ventilation dedans dans le frigo carrément directement puis mes carottes sont encore super belles c'est sûr qu'après un certain nombre après un certain nombre de temps les carottes veut veut pas elles vont commencer à germer c'est tout à fait normal mais les carottes restent quand même très fermes très bonnes il n'y a aucun problème les betteraves c'est la même même chose il est obligé de toujours faire des conserves c'est sûr que il faut juste assurer que ce soit pour les carottes ou les betteraves de vraiment couper toutes les feuilles il faut vraiment que tu les élimines parce que s'il te reste quelques feuilles tôt ou tard après un certain nombre de temps dans le bac ils vont commencer à se décomposer ils vont commencer à pourrer puis à cause de ça ça pourrait faire pourrer la betterave et d'autres qui seraient en contact donc tu es sûr d'éliminer toutes les feuilles toutes les branches des carottes et des betteraves puis tu n'auras pas de problème tu peux les conserver plusieurs mois au frigo dans un contenant hermétique oui tout à fait ça ne change pas le goût comme avec le canage non moi mais comme je te dis comme je disais tantôt mes carottes je les ai récoltées début décembre je crois si je ne me trompe pas fin novembre ou début décembre puis ils sont dans mon frigo puis on en récolte j'ai encore un gros gros bac mais ils sont encore super durs super fermes super bon super sucrés ils n'ont aucun problème ça se conserve très bien c'est sûr qu'après un certain nombre de temps ils vont commencer à ramollir mais pour le moment si tu peux les conserver un gros deux mois c'est sûr que ça prend beaucoup de place ça dépend toujours des quantités moi c'est sûr que j'ai une chambre froide qui n'est pas complétée mais je n'ai aucun légume qui est en bas c'est seulement mon canage tout ce que je mets mes courges qui sont là les courges butternut buttercup courges spaghetti sont dans le sous-sol dans une chambre froide mais comme je dis qui n'est pas complétée qui n'est pas vraiment fermée mais je suis capable de les conserver très longtemps mais ça ne change pas le goût ça dépend toujours si tu les fais mariner ou pas super ton collège je suis chanceux car je suis dans la même zone climatique que moi oui cool bien c'est sûr que nous on a un certain avantage notre saison est une petite affaire plus longue que ceux qui sont dans la région dans la zone 4 ou la zone 3 mais il y a des façons qu'on peut prolonger notre saison on peut avoir des serres froides on peut avoir des serres même peut-être chauffées un petit peu pour être capable de prolonger sa saison même si c'est très difficile avec notre climat québécois il fait froid et quand il fait froid il fait froid longtemps pendant le jour il fait très chaud dans la serre comme je disais tantôt cette semaine elle fait des mois étranges je suis allé faire un petit tour dans la serre voir si le sol était gelé il ne l'était pas parce qu'il faisait 30 par contre la nuit c'est juste un petit plastique il n'y a pas de grande protection c'est sûr que là il fait froid le soleil n'est plus là pour réchauffer la serre on va aller à une autre question 6 mai c'est simple en supplément dans une petite salade les légumes gagnent de vitamines puis ça ne demande pas d'énergie à produire exactement si tu le gardes surtout les carottes les betteraves c'est des légumes que si tu leur donnes de l'air ils vont ramoller tout 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 il y a certains légumes qu'il faut que tu quand tu les récoltes si tu veux les conserver le plus longtemps possible les carottes tu peux les nettoyer moi je préfère enlever juste le plus gros et puis quand au besoin quand j'ai besoin de les consommer là j'ai lave sur place c'est la même chose pour les betteraves j'essaie de moins frotter la peau parce que c'est ça qui les protège surtout si on veut les conserver longtemps dans notre frigo il faut essayer de manipuler ou faire attention à la petite peau qui est très très fragile quand même surtout si on prend des carottes comme moi cette année c'était des carottes des baby carrots c'était vraiment des carottes jeunes c'était pas des carottes de conservation qui est quand même différent les carottes de conservation on va les cultiver plus tard parce que la peau extérieure va vraiment devenir un peu plus épaisse pour vraiment mieux se conserver mais ceux que j'ai là comme je te disais tantôt il y a deux mois il n'y a pas de problème il me semble que j'ai déjà vu que quelqu'un avait fait un trou en terre bien il y a des gens il y a des gens qui ont une chambre froide où directement j'ai déjà vu dans des sous-sols dans du sable mettre carrément les carottes le pire ennemi de presque toutes toutes les légumes c'est l'humidité il faut vraiment faire attention quand on met les carottes dans le frigo il faut vraiment garder les contenants vraiment fermés sinon si on les met à quelque part d'autre il faut vraiment s'assurer de les mettre dans du sable qui va vraiment éliminer toute l'humidité puis on peut conserver quand même nos carottes mais par contre je ne l'ai jamais essayé je n'ai jamais essayé de conserver mes carottes ou légumes racines dans du sable le trou dans la terre mais on peut on peut aussi les cultiver pendant tout l'hiver il y a des gens même au Québec même que j'ai vu dans la zone 4 même 3 en plein hiver juste tasser la neige c'est sûr que ça prend un bon paillage pour vraiment protéger les carottes mais on creuse puis on va les chercher directement dans le sol puis les carottes sont super bonnes même comme je disais tantôt quand les carottes ont pris un petit coup de froid ils deviennent sucrés parce qu'ils concentrent tout leur sucre pour se protéger donc la carotte elle devient encore meilleure elle devient encore bien plus sucrée super pour le calendrier tu fais gagner du temps oui bien comme je vous dis c'est sûr qu'il y a un certain travail à faire de votre part parce que je veux que vous vous impliquiez aussi à l'intérieur parce que un je ne peux pas faire les calendriers pour tout le monde parce que je n'ai pas les données de tout le monde non plus je n'ai pas les légumes de tout le monde donc c'est à vous aussi de travailler un peu d'essayer de comprendre pourquoi qu'on le fait pour être capable de savoir qu'avec cet outil-là bien on va sauver beaucoup de temps de toute façon on le fait pendant la saison morte qui est comme là c'est sûr que là on est à quelques semaines de commencer nos semis mais ce n'est pas quelque chose qui va prendre non plus des mois et des mois à faire si vous avez des questions il y a quelque chose que vous ne comprenez pas vous me le demandez ça va me faire un plaisir de vous donner les informations pour vous aider à faire votre propre petit calendrier moi ce que je voulais faire comme je dis c'est vraiment vous donner un outil que vous puissiez jouer un petit peu avec comprendre pourquoi qu'on met tel légume à telle place pourquoi qu'on le part à tel légume pour savoir aussi quand on peut planter d'autres légumes après cette façon-là visuelle c'est sûr qu'il y a des gens ils ne sont pas comme ça il y en a qui vont vraiment comme on va leur dire une fois ils vont le comprendre mais il y en a d'autres c'est beaucoup plus visuel moi je trouve qu'un calendrier comme ça en étant capable d'avoir un visuel sur son potager d'être capable de mettre ses légumes à certains endroits ça nous donne aussi la visibilité de savoir est-ce que je suis capable de planter tous les légumes que j'aimerais avoir dans mon potager où ce n'est pas possible où je dois agrandir donc je trouve que c'est un bel outil qui est gratuit aussi c'est sûr qu'il manque encore des informations mais pour le moment je trouve que c'est quelque chose qui est très utile c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé parce que justement je vais vous montrer ça va me pousser à vous montrer une photo ici qu'on a déjà vu probablement de l'Ikumen donc comme j'expliquais tantôt on voit les lignes ici qui déterminent donc si par exemple je voudrais cultiver des haricots arabes ou des haricots nains ben ça dit que si je m'en viens ici dans la légende des semis directs à l'extérieur en jaune ça peut devenir mélangeant parce qu'on se dit ok mais c'est quand quand on commence à faire nos semis dans la première semaine dans la deuxième semaine troisième semaine ou dans la première de juillet ce que ça veut dire c'est que on peut commencer à faire nos semis à partir du premier juin pour les haricots arabes ça c'était dans la région 3 et 4 donc si disons vous voulez faire deux fois vous voulez cultiver deux fois des haricots pendant l'année parce qu'on sait que des haricots oui on peut on peut en planter très tôt en saison on va en récolter une partie de l'été mais à un certain moment la production va diminuer donc si on veut garder une constance on veut garder un certain volume pour être capable d'en avoir une quantité X par semaine pour se nourrir pour nourrir notre famille bien c'est sûr qu'on va planifier une deuxième récolte donc on peut commencer nos semis dans la deuxième semaine de juin on peut commencer aussi pour en avoir à la fin de la saison parce qu'on veut vraiment y tirer le plus possible donc comme exemple on va en partir une disons la première semaine de juin par la suite on va planifier dans notre calendrier que je vous ai montré tantôt une deuxième culture d'haricots mais beaucoup plus tard puis celle-ci on va la commencer directement en sol début juillet comme on voit ici ici c'est dans la première semaine de juillet donc ça nous donne l'espace-temps au complet qu'on peut cultiver tel légume donc c'est pour ça qu'il y a des lignes comme ça c'est vraiment pour déterminer donc si je commence si je donne un exemple on commence à faire des haricots la première semaine de juin ça veut dire que si on regarde la ligne verte la ligne verte la ligne verte qui signifie plantation ou culture au potager donc on peut faire des semis directs en pleine terre ou on peut les partir d'avance et les planter directement au potager à partir de la première semaine de juillet par la suite la ligne rouge que ça signifie ça signifie les récoltes donc on fait nos premiers semis au mois de juin ça veut dire qu'on va commencer à récolter nos premiers nos premiers haricots à fin juillet donc ça nous donne une bonne référence à savoir quand est-ce qu'on va commencer nos deuxièmes semis si on les commence dans la première semaine de juillet on va être capable de récolter des haricots jusqu'à mi-septembre donc c'est pour ça qu'il y a des lignes il y a même des mauves qui signifient du repiquage comme on avait vu tantôt pour les laitues donc ça ça signifie que quand on va commencer nos semis à l'intérieur si on les commence le 7 avril parce que c'est à coup de à coup de semaine donc 7, 14, 21, 28 même si des fois il y a 30 et 31 jours c'est pas plus grave que ça c'est calculé en 7 jours donc on commence nos premiers semis de laitues à l'intérieur le 7 avril on va les repiquer les premiers toujours la première ligne le 1er mai qu'on va mettre soit dans des muticellules soit dans des pots directs tout dépendamment ce que vous avez à la maison comment aussi vous planifiez la quantité au potager si vous en avez beaucoup on prend des muticellules c'est beaucoup facile on en a beaucoup dans un plateau au lieu d'en avoir plusieurs dans des contenants qui prend beaucoup moins de place donc c'est un calendrier aussi qui peut aider qui est beaucoup plus large parce qu'il y a plusieurs dates mais c'est ça comme je vous expliquais les prolongements de lignes de couleurs c'est vraiment pour vous dire qu'à partir du 1er avril vous pouvez commencer et vous avez pour l'exemple des laitues jusqu'à la fin la 3ème semaine de mai pour les semer à l'intérieur par la suite il risque d'être un petit peu trop tard mais c'est vraiment tout dépendamment ça ne prend pas en considération si vous avez des voyons des serres froids des tunnels ou des des filets pour protection pour l'hiver ça ne prend pas en considération ça mon calendrier que je vous présente c'est la même chose ça ne prend pas en considération que si vous avez un peu d'équipement pour prolonger votre saison en début d'année ou en fin d'année ça ne planifie pas ça non plus donc c'est sûr que ça va être à vous de décider si vous cultivez certains légumes vous mettez une petite serre tunnel bien c'est sûr que vous allez être capable de devancer de une ou même de deux semaines certains légumes que vous allez préavancer tôt en saison mais je pense que je pense que c'était quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on voyait souvent des calendriers de même c'est souvent le pourquoi que les gens veulent avoir un calendrier avec des dates précises mais toute information est quand même là c'est juste que quand on n'est pas habitué on ne sait pas exactement comment regarder comment vraiment être capable d'aller chercher l'information mais le calendrier ici c'est une bonne façon d'aller chercher son information si on veut comparer aussi par région mais encore là 3-4 des fois ça peut être un peu mélangeant parce que la zone 3 est beaucoup plus froide que la zone 4 mais comme je vous dis c'est vraiment à titre de référence donc je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à mon calendrier je crois qu'il est quand même assez relativement facile à comprendre il y a peut-être juste les blocs ici qui peuvent peut-être être un peu compliqués vraiment gérer de placer mais c'est vraiment facile on fait juste les placer à l'endroit qu'on veut mais je pense que ça devrait être quand même très facile je vais juste regarder s'il y avait des questions ah ben j'ai prévu placer mes tomates où j'avais des fèves l'été dernier c'est super c'est parfait mais c'est sûr que quand on commence on n'a peut-être pas toutes les connaissances on risque de faire des petites erreurs c'est pas plus grave que ça il y a des gens même qui sont en train de remettre en question les rotations de culture ou même des associations parce qu'on dit souvent mais on mettait le légume pour les protéger il y en a que c'est vraiment très bénéfique comme les carottes à côté des oignons ils vont vraiment s'aider parce qu'un va éliminer la mouche de l'autre et vice-versa donc oui il y a des légumes qui font une belle association mais parfois on manque de spas on n'a pas le choix de mettre donc on rajoute un peu de compost on essaie d'éviter de remettre les mêmes légumes au même endroit parce qu'on veut éviter les maladies si pendant l'été le plant développe certaines maladies il va y avoir des spas qui vont s'intégrer dans notre sol si on replante le même légume à la même place de un il va probablement manquer de nutriments à cet endroit-là donc le plant va devenir beaucoup plus faible et s'il y a certaines maladies le plant va être beaucoup plus facile à être attaqué par cette maladie-là donc on risque de perdre carrément nos cultures donc on n'a pas besoin de faire une rotation à toutes les 4 ans mais un minimum de 3 ans ça peut arriver des fois qu'on va mettre 2 fois des laitues mais on essaie de changer de variété ou on met une culture entre les deux on rajoute du compost puis c'est pas si grave que ça mais en ayant un visuel on peut voir à quel endroit on a mis nos tomates à quel endroit qu'on a mis tels légumes donc les années d'après on est capable de changer de place pour pas avoir à mettre les mêmes légumes au même endroit tu as peut-être dit mais on peut trouver ton calendrier s'il te plaît ben non je l'ai pas dit j'ai pas trouvé la façon je vais essayer de le mettre dans la vidéo je vais essayer de créer un lien il y a des choses que je connais pas encore mais au pire des pires si je suis pas capable de trouver une façon de le mettre directement dans le lien de la vidéo je vais l'envoyer par e-mail puis de cette façon là vous allez avoir toute l'information qui va être accessible mais non je l'avais pas dit encore mais il est pas prêt encore il y a des petites choses comme je dis je veux vraiment finaliser la zone 3 qui est pas complétée m'assurer que j'ai toutes mis les informations pour la zone 4 dans le plan des jardins il y a d'autres d'autres informations qui peuvent être très importantes pour vous aussi savoir les distances entre les plants peut-être les températures pour la génération etc les multicellules que j'utiliserais pour tels légumes advenant que ça vous intéresserait je vais probablement mettre ces informations là aussi dans le calendrier François qui dit sois prudente avec ta zone de réussite car elles ne sont pas les mêmes j'ai peut-être pas vu le pourquoi mais moi effectivement François t'as raison chaque zone a sa date pour partir ses semis qui est pas la même moi ici je prends comme exemple je vais partir mes oignons je vais le montrer dans le calendrier habituellement habituellement mes oignons je vais les partir mi-février donc on voit ici les oignons mi-février mais si j'arrive dans la zone 4 les oignons sont vraiment au mois de mars donc c'est un mois plus tard mais ça ne veut pas dire que le un mois c'est obligatoire on peut partir deux trois semaines avant deux trois semaines après comme je vous dis souvent il ne faut pas avoir peur de faire des expériences il faut faire ses expériences soi-même parce que sinon on dépend toujours de tout le monde on dépend des gens autour de nous des fois on n'a pas la même zone on n'a pas le même climat on n'a pas les mêmes variétés de légumes aussi qui peut être une grosse différence parce que vous pouvez avoir des légumes d'été la personne a des légumes hâtifs donc elle les part beaucoup plus tôt vous arrivez vous faites la même chose mais là vous vous rendez compte que vos plants ça n'a pas bien fonctionné après ça vous me chicaner parce que j'ai promis les bonnes dates mais comme je vous dis c'est des dates qui sont là qui sont basées sur des références et rien ne couler dans le béton vous avez le droit de changer si pour vous vous avez vu autour de vous que les oignons dans votre région vous les partez le 1er mars partez-les le 1er mars si vous voulez faire des tests comme je dis des expériences vous en partez au début mars vous en partez une semaine ou deux après et par la suite mettons un autre deux semaines par la suite quand vous allez arriver pour les planter à telle date quand votre gel va être parti vous allez pouvoir planter à l'extérieur vous allez les planter pratiquement au même temps et vous allez voir l'évolution vous allez voir si pendant la saison les oignons que vous avez plantés au début mars ont mieux poussé que ceux que vous avez plantés deux semaines après mais dans votre calendrier vous gardez la date du 1er mars de cette façon là vous savez que dans votre région le 1er mars c'est la date parfaite pour vous pour commencer vos oignons c'est comme je vous dis c'est à tout le monde on change les dates qu'on veut on les met à l'endroit qu'on peut aussi parce que des fois ça peut tout être la même journée donc on les étale de 2-3 jours puis c'est pas plus grave que ça ça me fait plaisir Alex ça me fait super plaisir vous savez pas comment ça me fait plaisir de jaser de potager avec vous surtout de voir les gens c'est pas pour j'en prends pas crédit mais il y a tellement de gens qui m'envoient des messages qui me remercient parce qu'ils ont fait telle telle chose parce que j'avais dit telle telle chose ça a fonctionné ça peut aussi ne pas fonctionner ça dépend on l'a dit tantôt on n'a pas le même climat on n'a pas les mêmes températures on n'est pas au même niveau donc il y a des choses qui peuvent très bien fonctionner ici puis qui peuvent ne pas fonctionner chez vous ou ça peut être le contraire c'est des choses que vous avez essayé qui fonctionnent très bien dans votre région moi je vais l'essayer puis ça fonctionnera pas donc ça arrive mais il faut faire des essais c'est en faisant des expériences qu'on devient encore meilleur qu'on devient plus plus comment je pourrais dire avec plus de connaissances en tant que jardinier et jardinière puis c'est de cette façon là qu'on progresse c'est de cette façon là qu'on est capable d'éviter de faire des erreurs parce que un on a des outils pour vraiment prendre note des erreurs qu'on a faites pour ne pas les répéter telle chose qu'on a faites à tel moment mais l'année d'après malheureusement c'est ça qui est plate des fois il faut attendre l'année d'après pour faire d'autres expériences mais au moins là après deux ans ou trois ans qui devrait être un temps normal pour vraiment avoir de bonnes connaissances avoir un certain succès aussi plus régulièrement dans son potager on peut réussir la première année ou même dans la deuxième année mais moi je vous dirais faut pas faut pas baisser les bras si on fait des petites erreurs si il y a des choses qui fonctionnent pas c'est tout à fait normal on peut pas il y a des gens qui peuvent arriver de l'avoir du premier coup mais c'est très rare on fait toutes des petites erreurs des choses qui fonctionnent pas bien il y en a d'autres qui fonctionnent bien donc c'est le calendrier on écrit tout là on met toutes les informations pour vraiment avoir un bon calendrier avoir plein d'informations pour être capable de s'enligner de savoir où est-ce qu'on s'en va chaque année Minoucha s'il vous plaît à la fin du direct peux-tu nous partager en commentaire les liens pour se procurer les calendriers et montrer ainsi que les fases suggérées comme oui tout va être là je vais tout mettre dans la description si vous avez des questions par rapport il y a des choses que j'ai parlé où j'ai peut-être allé j'ai été habité un petit peu trop vite des choses qui sont peut-être pas claires parce que des fois je l'explique pour moi c'est clair mais peut-être pour vous qui est tout nouveau ou qui n'est pas habitué encore c'est peut-être des choses que vous ne savez pas mais ça va faire un plaisir faites juste m'envoyer un petit commentaire puis je vais vous l'expliquer d'une autre façon ou peut-être répondre à vos questions mais oui toutes les informations vont être là je vais mettre le lien du dernier gel comme ça vous allez juste cliquer sur votre région pour savoir la moyenne de votre dernier gel pour être mieux capable de savoir quand est-ce parti vos semis le calendrier aussi je vais essayer de trouver une façon de mettre un lien j'ai essayé de regarder voir tantôt mais je n'ai pas tout à fait compris donc ça va me donner encore demain pour pouvoir compléter puis trouver une façon de le mettre sinon je vais l'envoyer par email vous avez juste à me le demander puis je vais vous l'envoyer sur ton Facebook admettons ouais aussi je pourrais le mettre aussi c'est une bonne idée oui c'est vrai nommé on s'aime fort disait demander en fumeur une fois aux trois ans plus payage la tente de rotation en énergie comme la tomate en finissant par le mois comme l'oignon oui moi c'est ce que je fais puis d'ailleurs c'est ce que je veux vous montrer juste vous donner un petit aperçu de mes de mon plan mon plan on va peut-être pas bien mais ici ça c'est ma planification de mes jardins de cette année oui j'en ai oui j'en ai 12 ça vous donne une idée comment c'est complexe vraiment déterminé on voit qu'il y a plusieurs couleurs à plusieurs places vraiment pour être capable d'étaler mes récoltes sur plusieurs semaines donc ça vous donne une bonne idée comment ça peut être complexe à cet endroit-là j'ai écrit des dates aussi on les voit peut-être pas bien mais dans chaque carré j'ai mis des dates de départ de telle date à telle date à cet endroit-là ma planche de culture va être occupée donc ça me donne une bonne indication à savoir quand est-ce que je vais être prêt pour ma deuxième récolte etc mais c'était juste pour vous donner une petite idée de mes 12 parcelles que je vais avoir cette année que je vais toutes vous montrer de 1 à 2 quand je vais commencer à faire chaque parcelle avec mon BCS etc la plantation pendant toute l'année je vais peut-être même aussi essayer de prendre un peu de temps parce qu'il y a des gens de plus en plus qui aimeraient récolter leurs semences à la fin de l'année peut-être je ne pense pas d'avoir le temps de tous les faire mais je vais peut-être faire les plus connus comme les tomates les haricots les oignons etc donc pour le calendrier je crois qu'il n'y a pas d'autres choses à jaser comme je vous dis il y a beaucoup d'informations là pour les familles etc mais si vous voyez si vous pensez à quelque chose qui serait peut-être utile que vous soyez habitués ou pas ou que vous aviez déjà un calendrier ou telle information serait peut-être importante pour vous pour vous aider dans le calendrier juste me le dire puis ça va me faire plaisir je vais l'ajouter comme information est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire une vidéo cette année pour nous montrer comment tailler les plants de poivrons si tu as le temps bien sûr oui je vais être extrêmement chargé j'ai pas j'ai pas ouvert mon calendrier de ma saison autre parce que oui ça c'est mon calendrier de culture mais je me suis fait aussi un calendrier pour faire les vidéos sur les semis les plantations repiquages etc dans le jardin c'est sûr qu'il y a probablement des petites vidéos que je vais faire en direct probablement parce que ça va me sauver beaucoup de temps parce que des fois quand je fais un montage vidéo des fois ça peut me prendre 2, 3, même 4 heures faire une vidéo donc cet été je vais peut-être pas avoir le 4 heures pour me permettre de faire des vidéos avec les montages donc c'est sûr que ça va probablement être plus du direct je vais faire des petites vidéos des petites capsules 5-10 minutes vite vite je vais me filmer ça sera peut-être pas aussi beau aussi clair ça va être probablement directement dans le champ mais je crois que l'information va être là mais je vais essayer de tout mettre dans une saison sinon je vais essayer autrement de répondre à vos questions si vous en avez je vais continuer à faire des lives aussi le soir je vais probablement alterner parce que j'ai beaucoup de gens qui sont en Europe qui pour eux 8h le soir 1h du Québec et comme 3h du matin donc c'est sûr qu'eux autres peuvent pas être là mais oui c'est sûr que de toute manière je vais essayer de vous donner l'information soit en vidéo ou par email ou dans une description quelque part alors est-ce que vous avez des questions par rapport au calendrier mais comme je vous dis ça fait quand même ça fait déjà deux heures que le live est déjà si vous avez des questions par rapport au calendrier vous avez juste à les ajouter dans la description ça va me faire un plaisir de les ajouter comme je vous ai dit il est pas tout à fait terminé donc ça va me donner l'occasion d'aller recueillir certaines informations que vous aimeriez avoir dans le calendrier que je pourrais rajouter avant de le mettre accessible à tout le monde mais je crois que l'information qui est là pourrait énormément vous aider à savoir dans un de commencer à vous intégrer à ce que c'est faire du jardinage vraiment pour bien se structurer je crois que c'est les outils c'est le mandat que je m'étais donné cette année de vous donner beaucoup plus d'outils que ce soit beaucoup plus facile surtout pour les gens qui commencent qui veulent avoir une bonne idée comment commencer leur sommier à la maison pendant la saison parce que souvent j'entends dire les gens que c'est quand même très long c'est beaucoup de temps au potager c'est le désherbage etc mais ça c'est toute l'information que vous pouvez ajouter aussi dans ce calendrier après tant de semaines vous allez désherber ou rentrer l'information à fur et à mesure ça va vraiment être votre outil à vous à chaque année un outil personnalisé c'est ce qui est le fun alors si vous n'avez pas d'autres questions je crois que j'ai fait le tour je veux juste m'assurer que je n'ai pas rien oublié aucun sujet parce que ça fait quand même deux heures et il commence à être tard il y a des gens qui travaillent demain je vais juste enlever le partage d'écran je veux juste m'assurer non j'ai parlé que la semaine prochaine j'étais pour faire un autre live pour vous dévoiler le nom de la chaîne je ne sais pas si vous avez hâte moi j'ai super hâte de vous dévoiler ça ça va être vraiment le fun c'est sûr que là présentement on s'en va de la bonne direction on va pouvoir mieux se déplacer on va être capable de sortir on va pouvoir aller jouer dehors on va laisser passer la petite tempête qui est en train de tomber à l'extérieur moi je ne sais pas si ça a commencé je sais qu'il annonçait une quinzaine de centimètres donc on va sortir les peltes en espérant pour la dernière fois par la suite on va sortir les peltes mais les peltes pour faire des pelletées de terre et non pas des pelletées de neige on va commencer à préparer son sol préparer son petit terrain pour le début de l'année commencer à préparer nos légumes mais comme je vous dis cette année j'ai beaucoup 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 de vidéos à produire à vous présenter il y a beaucoup de légumes si vous vous posez bien des questions dites-vous que probablement que cette année ça fait partie de ma planification autre que culturelle ça va vraiment nous faire des vidéos le plus possible répondre à vos questions mais surtout on n'oublie pas quelque chose de vraiment important on clique sur le pouce on le défonce on fait ce qu'on veut on clique le plus souvent possible pour m'aider et on n'oublie pas non plus de partager à tout le monde si vous connaissez des gens qui veulent un petit potager mais qui hésitent encore parce qu'ils trouvent qu'il n'a pas assez d'informations ou c'est compliqué bien on lui envoie ma chaîne puis qu'on ne se gêne pas on me pose des questions ça va me faire plaisir puis on le partage avec le plus grand nombre de personnes on n'a pas peur non plus de partager ses expériences ses conseils ou m'envoyer des photos j'aime ça regarder je me nourris des potagers des autres de voir la créativité qu'on a parce qu'on a chacun notre façon de faire des fois ça donne des trucs à d'autres personnes c'est pas seulement les miennes au contraire moi je veux partager pas seulement mes conseils mes trucs mais tous ceux qui font du jardinage à la maison des fois on fait une chose de telle façon qui pourrait donner des idées qui pourrait me donner carrément à moi des idées ou des idées à quelqu'un d'autre en voyant des photos donc je vais essayer de faire ça aussi cette année de présenter des photos de potager des gens qui vont me les avoir envoyées ou n'importe quoi comme ça ça partage les photos on partage notre expérience c'est tellement une belle c'est tellement une belle passion c'est le fun on va s'amuser dehors on cultive nos légumes on se nourrit avec notre propre nourriture locale peut-être pas nécessairement 100% bio mais au moins c'est naturel c'est nous qui les a cultivés on n'a pas toujours nécessairement besoin d'aller directement au magasin s'acheter nos propres légumes on est capable d'en avoir très tôt en saison si on fait si on se fait des petits airs froids des petits tunnels ou même seulement des toiles de protection pour vraiment étirer notre saison donc on se donne une grande une grande fenêtre pour pouvoir manger des légumes à l'année donc je voudrais vous remercier encore énormément c'est c'est tellement plaisant de voir vous êtes si nombreux à m'envoyer des messages à m'encourager c'est vraiment c'est vraiment plaisant j'ai du plaisir à vous partager ma passion de voir que si je peux vous donner cette passion-là et vous donner le goût encore plus de jardiner de faire vos propres légumes à la maison c'est tellement pas compliqué quand on est bien bien outillé c'est beaucoup plus facile quand on est structuré on sait exactement comment faire les choses quand le faire ça nous aide à passer à d'autres choses à passer à des belles vacances pendant l'été quand on en a donc encore un gros merci de votre support n'hésitez pas comme je dis à cliquer sur le pouce c'est ça qui va m'aider partagez-le avec n'importe qui sur les réseaux sociaux sur n'importe où de façon à ce que les gens puissent apprendre à me connaître on va bâtir une belle communauté on va s'entraider en tant que Québécois c'est ce que j'entends dernièrement le plus souvent ah finalement un Québécois quelqu'un qui parle notre langue pour nous expliquer comment faire un jardin à la maison ça me fait extrêmement plaisir donc sur ça si vous n'avez pas d'autres questions je vais vous laisser partir aller faire passer une belle petite soirée relaxer je ne sais pas si le Canadien a gagné ce soir mais bon ce n'est pas plus grave que ça parce que nous ce soir on a parlé de potager pendant qu'il neige dehors mais ce n'est pas grave alors merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine comme je vous ai dit pour le dévoilement du nom de la chaîne et puis faites attention à vous dans deux jours à peu près ce week-end je vais relâcher la troisième partie des semis à la maison si vous avez des questions ou n'importe quoi on ne les laisse plus bas attention à vous merci bye bye bye